Musique 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 Donc, faut-il être hérétique pour innover en science ? C'est la question que nous allons nous poser. Je ne crois pas qu'il est nécessaire de trop définir. Je crois que la question est assez claire pour tout le monde. L'hérétique étant effectivement quand même quelqu'un qui s'oppose à un dogme. Au départ, c'était un mot religieux. Aujourd'hui, il est très largement utilisé en science. Et on voit très bien qu'il y a un certain nombre de scientifiques très innovateurs qui sont en but à une sorte de refus ou de blocage qui fait vraiment penser effectivement aux ennuis que pouvaient avoir les hérétiques face à l'Église toute puissante d'une certaine autre époque. Donc, je ne crois pas que ça surprenne tout le monde. Maintenant, on va s'interroger sur les mécanismes qui font que des gens se retrouvent étiquetés ou catégorisés comme hérétiques. et aussi sur leurs idées et pourquoi leurs idées provoquent-elles ce type de réaction. Alors là, nous avons un certain nombre de chercheurs hérétiques ainsi que de gens qui se sont penchés sur le problème ou la question. Donc, je vais vous les présenter brièvement et ensuite à chacun de s'expliquer un peu. Alors, nous avons, disons, parmi nos chercheurs hérétiques, bon, nous avons notre hérétique nationale numéro un, quand même, Jacques Benveniste, qu'on ne présente plus et qui, quand même, est tout à fait aujourd'hui symbolique. Applaudissements Et c'est donc quelqu'un qui, comme il l'a dit d'ailleurs souvent, travaille sur une hypothèse qui est le rôle tout à fait prépondérant des ondes électromagnétiques dans les systèmes vivants, au niveau des cellules. C'est une sorte de, on peut dire, une sorte de révolution pour la biologie. Mais cela dit, en soi, et Jacques l'a souvent dit, « Ça ne contredit aucune loi actuelle de la physique. On est simplement dans une science qui avance avec des idées assez neuves. » Mais il a reçu quand même pas mal de... Enfin, les réactions étaient parfois extrêmement violentes et même parfois dans des termes presque religieux puisqu'on se souvient de gens qui disaient « Mais Benveniste, il fait de la magie noire, par exemple, des choses comme ça. » Donc, vraiment, on était très dans un domaine de... Alors, bon, lui, c'était effectivement quelqu'un qui était incontournable dans ce débat. Jean-Pierre Petit, qui est aussi... Qui a été assez populaire et médiatisé dans son rôle d'hérétique, on peut le dire. Et qui, lui aussi, a été en but à beaucoup d'animosité de la part de certains de ses confrères ou de certaines institutions. Alors, en particulier par le fait qu'il a travaillé sur un domaine très, très novateur. C'est un physicien qui a donc travaillé sur la magnéto-hydrodynamique qui est un, disons, un nouveau type de propulsion. Bon, en soi, l'idée n'était pas forcément très hérétique, mais elle était avancée. Il se trouve que la filière a été abandonnée en France alors qu'elle continue dans d'autres pays, dans les grands pays industrialisés. Ça l'a mis un petit peu... Ça l'a opposée, parfois, de façon assez musclée à ses confrères. Et puis après, il s'est intéressé à un sujet qui était un petit peu tabou, qui étaient les ovnis. Enfin, donc, on considère que c'est pas très sérieux pour un chercheur de s'intéresser à ça. Alors, du coup, il s'est fait mal voir. Ensuite, il a fait beaucoup de choses. C'est aussi un grand communicateur et un grand vulgarisateur, notamment par le biais de ses bandes dessinées. Et puis, il a travaillé en cosmologie sur un nouveau modèle de l'univers, un modèle très innovant qui a été aussi extrêmement discuté, mais qui a quand même fait l'objet d'un livre qui s'appelle « On a perdu la moitié de l'univers », avec une préface d'un quelqu'un qui s'appelle Jean-Claude Pecker, qui est un astrophysicien assez connu et assez impliqué, disons, dans la chasse aux hérétiques de manière générale, c'est-à-dire quelqu'un qui a été assez impliqué avec ce qu'on appelle les rationalistes, et qui a quand même dit dans sa préface qu'il y avait un petit peu deux Jean-Pierre Petit. C'était un peu le docteur Jekyll et Mr Hyde. Il y avait un chercheur, bon, sérieux, qui fait des calculs et tout. Et puis, il y avait un espèce d'allumé qui s'intéresse à des choses comme les ovnis et tout. Alors là, bon, il en prenait une partie et puis il laissait l'autre partie. Bon, enfin. Et puis, Jean-Marie Souriot, qui est physicien, mathématicien, cosmologiste aussi. Alors, lui aussi a des idées tout à fait dissidentes en matière de cosmologie, c'est-à-dire que ce n'est pas un grand fan ni du Big Bang, ni... c'est pas quelqu'un qui est très d'accord avec les théories dominantes du moment. Il a toujours été assez anticonformiste et original dans ses idées, qu'elles soient d'ailleurs en physique fondamentale qu'en cosmologie. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu moins connu dans le grand public, disons, comme hérétique de service, mais enfin, qui quand même, pour ses confrères, est bien connu comme quelqu'un d'assez anticonformiste. Et qui rue dans les brancards et qui, parfois, ne mâche pas ses mots, d'ailleurs, quand il critique un petit peu les dogmes et les théories dominantes. Et puis, nous avons des chercheurs qu'on pourrait qualifier peut-être pas d'hérétiques eux-mêmes, encore qu'ils vont nous le dire, peut-être si, par certains côtés. En tout cas, ce sont des gens qui se sont penchés un petit peu sur la question. Michel Schiff est quelqu'un qui, au début, était physicien, et qui, la première partie de sa carrière, était physicien sur les particules élémentaires. Il a ensuite un petit peu changé, enfin, plus qu'un petit peu, il a changé d'orientation. D'ailleurs, il se définit parfois comme un scientifique défroqué, mais il est quand même toujours scientifique, quand même, enfin, je pense. Et donc, il s'est intéressé à la sociologie de la science, à l'implication de la science dans la société, à l'épistémologie aussi, au fonctionnement de la science. Et à ce titre, il s'est intéressé au cas, notamment, de Jacques Benveniste, qui était vraiment à l'époque où c'était en plein boum. Et donc, il a été d'ailleurs étudié dans le laboratoire même de Jacques Benveniste. Il a mis un petit peu la main à la patte. Ça lui a paru vraiment un cas tout à fait étonnant. Et ça a donné un excellent livre qui s'appelle « Un cas de censure dans la science », qui est tout à fait recommandé pour tous ceux qui, à la fois, veulent comprendre un petit peu mieux le travail de Jacques Benveniste. Et c'est une réflexion qui est tout à fait profonde et qui, évidemment, parle aussi de nombreux autres exemples sur pourquoi certains scientifiques se heurtent à un moment à une censure scientifique, à une sorte de diabolisation, et où le débat normal qui serait de dire « Oui, non, on est d'accord, pas d'accord » devient d'un seul coup un débat comme, effectivement, qui rappelle les pires errements d'une papauté brûlant les hérétiques sur le bûcher. Et puis, Marie-Angèle Hermitte, qui est scientifique aussi, qui est directeur de recherche au CNRS, mais qui travaille dans un domaine qui est le juridique, et donc, elle s'est beaucoup intéressée et publiée de nombreux articles sur des problèmes qui touchent à la science, à la science par rapport aux lois, par rapport au cadre juridique. Alors, ça touche à la fois au problème de l'expertise scientifique, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes dans une société, aujourd'hui, où on demande aux scientifiques de faire des expertises sur tout et n'importe quoi, mais enfin, sur aussi beaucoup de choses qui nous sont très importantes, puisqu'il s'agit de notre sécurité alimentaire, les toxiques, l'environnement, etc. Donc, les scientifiques sont très sollicités. L'expertise scientifique est aujourd'hui un peu au centre de ce qu'il y a de plus important, parfois de plus inquiétant dans la science. Donc, elle s'est particulièrement intéressée à ça et aussi, bon, à tout ce que peut apporter une réflexion juridique par rapport au fonctionnement de la science et au dysfonctionnement de la science, puisqu'il apparaît quand même, et ça, c'est une chose qu'on va certainement aborder ce soir, sans peut-être trop s'y apesantir, parce que ce sera un petit peu trop négatif, mais de dire que la science, aujourd'hui, ne fonctionne pas très bien et il n'est peut-être pas tout à fait souhaitable ni normal que les idées les plus innovatrices soient parfois en but à des réactions aussi démesurées. Donc, on va voir si c'est le cas, si ça s'aggrave, si ça s'améliore et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire pour que ça s'améliore. Donc, je vais peut-être d'abord passer la parole à Jean-Marie Souriot, qui est peut-être moins étiqueté comme hérétique de manière générale. Alors, est-ce que vous vous sentez vous-même hérétique ? Est-ce qu'on vous l'a fait comprendre ? Est-ce que vous êtes en but à ce genre de problème ? Ma carrière a été une carrière de savant officiel. Je suis dans l'université, je suis professeur émérite. Ce que j'ai fait en mathématiques n'a jamais été contesté, etc. Seulement, mon hérésie consiste dans le fait que je ne me suis jamais contenté de rester dans une discipline. Après avoir fait un travail sur la théorie des nombres, après, je me suis engagé comme ingénieur dans l'aéronautique. Je pensais qu'il ne fallait pas rester enfermé. Ensuite, je suis devenu physicien. J'ai dirigé un des grands laboratoires de physique théorique du CNRS. Et après, j'ai fait de l'astronomie, de la cosmologie, etc. C'est-à-dire que je pense que le mal, un des mots qui frappent la science actuellement, c'est l'enfermement avec des ailleurs. Chacun est dans sa discipline et on n'a pas le droit d'en sortir. Et c'est en ce sens que je peux être considéré comme hérétique. C'est-à-dire que je revendique pour le chercheur le droit de s'intéresser à autre chose que la carrière automatique toute droite qui va dans une des institutions assez négatives qui s'appelle les commissions du CNRS, qui sabrent tous ceux qui veulent sortir un peu de la commission. Donc, c'est un type d'hérédition dont je ne me plains pas. Je n'ai pas souffert. Mais je constate avec regret que certains de mes élèves et que les jeunes qui veulent avoir un peu plus d'ouverture, eh bien, en souffrent dans leur carrière. Tout ce que je peux dire pour l'instant. Jacques Benveniste, votre expérience d'hérétique, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion aujourd'hui ? Très brièvement, parce qu'on pourra raconter l'histoire en longueur, mais en tout cas, la conclusion aujourd'hui... Moi, je voulais plutôt que de savoir si je me sens hérétique, si je suis hérétique, si j'ai voulu être hérétique, si j'étais désigné comme hérétique, ce qui en fait est le cas, puisque moi, je suis toujours aussi officiel, entre guillemets, que M. Souriau, quoique à un niveau moindre, sur le plan universitaire, on faisait partie des comités, des trucs, des machins, enfin bon, on passe la litanie des choses. Et cela montre bien que le système ne se défend pas seulement contre des attaques extérieures et contre des gens qui voudraient imposer des idées différentes tout en n'appartenant pas à l'institution, mais voire même, et parfois plus, et ça se comprend d'ailleurs, de leur point de vue, exerce une censure beaucoup plus féroce vis-à-vis de ses propres membres qui dévient. Mais bon, moi, ça ne me paraît pas très intéressant, ça. Mais je voudrais d'abord que l'on... Enfin, selon ce que je crois à moi, je ne vous l'impose pas, mais qu'on replace le débat de façon un petit peu précise. Quand on pose la question « Faut-il être innovant en science ? » Je dirais que dans la majorité des cas, non. Il ne faut pas être hérétique et il ne faut pas même être très innovant, puisque l'immense majorité des travaux scientifiques sont des travaux progressifs. Ce sont des montées, une par une, de marches d'escalier. Bon, par exemple, si on connaît la technique pour trouver le gène d'une maladie, on peut décider de faire un projet qu'on soumettra et qui recevra immédiatement de l'argent, d'ailleurs, à n'importe quel comité ou commission pour trouver le gène d'une autre maladie. Et dans ces conditions, toutes les techniques sont connues et il ne faut surtout pas être hérétique. Si vous décidez de faire marcher vos machines sur 300 volts alors qu'elles marchent sur 200, vous allez faire sauter le laboratoire. Donc il ne s'agit pas d'avoir des idées. Au contraire, dans la grande majorité des cas, pour ce que nous appelons l'innovation, qui est plus d'ailleurs une innovation technologique qu'une innovation scientifique, il ne faut pas être hérétique. Donc le débat que nous avons aujourd'hui, se pose uniquement pour ce qu'on appelle les ruptures de paradigmes, les changements de paradigmes. Et là, la question peut être complètement inversée. Je dirais que, par définition même, si on n'est pas, à un moment donné, considéré par le paradigme existant comme hérétique, c'est qu'on n'a aucune chance de le changer. Alors là, la réponse est complètement inverse. La réponse est dans la question. Il faut évidemment, dans ces conditions-là, être hérétique. Mais la science, c'est là où tu as balayé un peu d'un revers de main l'utilisation du mot hérétique en disant, oui, c'est devenu banal. Ce n'est pas si banal que ça puisque la science se comporte véritablement comme une église. Et elle est tout à fait, une église monothéiste, en ce sens qu'il y a un dogme. Et par conséquent, il est tout à fait logique d'imaginer que les gens qui ne partiennent pas au dogme sont des hérétiques. Mais seulement dans le cadre où, évidemment, ils tenteraient, par malheur pour eux, de faire évoluer le paradigme dominant. Sur cette tranche-là que je crois, pour moi, le débat m'intéresse là-dessus. Pas de savoir si on va trouver le 85e gène de la maladie du schmoll et la riflette. Jean-Pierre Petit, est-ce que pour vous, c'est un petit peu aussi cette réflexion de dire qu'il est un petit peu logique que quand on arrive avec des idées nouvelles, quand on est innovant, on se retrouve de toute façon en porte-à-faux et donc quelque part hérétique ou est-ce que c'est plus grave que ça ? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile avec le recul. Quand je vois les 25 années écouler, je ne pensais pas que ça aurait été si difficile, si dur, que ça aurait évolué de cette façon-là. Bon, il se trouve que je suis un vieux dur à cuire donc j'ai survécu et tout ça mais j'ai vu beaucoup de gens se faire écraser et j'ai vu des gens qui ont essayé de m'aider qui l'ont payé extrêmement cher. J'ai trouvé que ce milieu était extrêmement cruel et actuellement, quand on pense à l'hérésie, on pense à des procès d'hérésie. Or, personne ne me fait de procès. Je ne suis attaqué par personne. Il n'y a aucune ligne négative sur moi dans la presse ni même à voix haute parce que la confrontation c'est moi qui la recherche et je serai prêt à aller dans n'importe quel séminaire pour rencontrer n'importe quel scientifique et débattre avec lui. Et en fait, je veux dire que le problème auquel je me heurte moi personnellement, c'est le vide, c'est le silence, c'est la difficulté de croiser le fer avec des gens qui pourraient être considérés comme des opposants. Je ne compte plus les propositions de séminaire que j'ai faites dans des instituts de cosmologie pour pouvoir aller parler devant ces gens-là pour lesquels je n'ai pas de réponse. Donc là, c'est une situation qui est... Je ne sais pas qu'il y a du ravif parce que de toute façon, je pense que j'ai fait un peu mon choix et que je travaille par intérêt intellectuel. Donc de toute façon, je continuerai, etc. Mais que ça puisse aller jusque-là me surprend quand même. Par exemple, j'ai eu un seul thésard et j'ai raconté ça dans mes livres et ce type a fait une thèse doctorat qui a donné lieu à des publications scientifiques, à des communications dans des congrès, etc. J'ai retrouvé ça dans nos archives, comme ça. Eh bien, à l'issue de cette thèse, ce qui m'a été dit verbalement, c'est que ce n'est pas la peine qu'il cherche à rentrer dans un laboratoire quelconque parce qu'il a travaillé avec toi. C'est quand même une phrase assez vertigineuse d'entendre une chose pareille. Et après avoir entendu une chose comme ça, ça a fait que pendant maintenant 14 ans, j'ai refusé tous les thésards. Il ne se passe pas d'années sans que je n'ai pas une fois, deux fois, trois fois des jeunes qui me disent ce que vous faites me passionne, j'aimerais faire une thèse avec vous. J'ai dit, je ne peux pas vous prendre avec moi parce que moi, on ne peut plus m'atteindre mais vous, on vous massacrerait. Donc, vous voyez, c'est grave. La situation est grave parce qu'on n'a non pas une atteinte aux individus parce que moi, je me suis configuré de toute façon pour travailler avec papier et crayon. Ce qui fait que, tel que c'est parti maintenant, si quelqu'un me disait ce que vous voudriez, de l'argent, de l'argent, pourquoi faire ? Pour acheter des livres, pour acheter des papiers, un crayon, pas tellement utile. Par contre, c'est la possibilité de travailler avec des jeunes parce que ces jeunes seraient immédiatement les cibles. Et là, il y a une situation grave. Voilà. On est en plein dans cette problématique de la censure scientifique qu'évoquait Michel Schiff dans son livre. C'est-à-dire censure soit sous forme de réaction violente ou soit sous forme de silence ou qui est une autre forme de censure. Donc, où en sont vos réflexions aujourd'hui sur ce problème, Michel Schiff ? Approchez-vous du micro. Oui, ce que j'ai le plus envie de dire, c'est que ce n'est pas une affaire du serail. C'est-à-dire que cette histoire de censure, d'hérésie, en fait, ça concerne surtout le public à cause de l'importance de la science. Alors, je pense que l'image que le public a de la science est complètement fausse et que c'est très grave. On a l'image d'une science qui avance. Et on confond, comme disait Jacques Benveniste, on confond avance technologique et avance scientifique. En fait, dans la première moitié du XXe siècle, la science a effectivement beaucoup avancé. En particulier, en physique, il y a eu vraiment deux grandes révolutions. Mais dans la deuxième, depuis 50 ans, il ne s'est pas passé de choses fondamentales. Autrement dit, contrairement à l'image qu'on a, la science n'avance pas, elle ralentit au contraire. L'idée principale que je cherche à faire passer, c'est que ça concerne tout le monde. Parce que finalement, le fait de savoir si on avance sur les trous noirs ou pas, bon, la plupart des gens, ils s'en fichent un peu. Par contre, j'essaye de parler des choses qui concernent tout le monde et un cas absolument d'école et spectaculaire de la faillite de la recherche dite fondamentale, ça concerne le cancer. Et ça, on essaie de le cacher, mais enfin, ce n'est pas condestable. Depuis 50 ans, même après correction d'âge, dans tous les pays industrialisés, les taux de mortalité soit ont stagné, soit même ont augmenté. Alors, ce n'est pas la faute au scientifique si la pollution augmente, etc. Mais enfin, la guerre contre le cancer, on l'a perdue. Donc, ça intéresse quand même beaucoup de gens. Je n'ai juste un exemple parce que c'est très difficile pour les gens qui ne sont pas dans le business. On se dit, bon, c'est des parano, c'est des bons, ils ont des comptes à régler, etc. Je vais vous donner un exemple qui est un de ceux sur lequel j'ai travaillé qui est presque incroyable. Ça concerne justement l'affaire de la mémoire de l'eau. Quand je suis entré dans ce business, moi, je pensais que la mémoire de l'eau, c'était le truc de Benvenis, etc. Et puis, peu à peu, je me suis aperçu que l'idée même que ce serait un truc qui ne marche pas très bien ne tient pas debout. Parce que même si on prend les critères les plus officiels de publication, c'est-à-dire les revues, la comité de lecture qui sont, bon, les grandes revues, eh bien, il y a actuellement, et puis même si on élimine les expériences avec les basophiles, etc., il y a 25 études publiées, et je ne parle pas des gens de l'homéopathie. Et puis, la plupart ont des résultats positifs. Et ça, ça fait des années que ça dure. Mais c'est comme si ça ne s'était pas passé, c'est-à-dire, non, ça n'existe pas. Alors, c'est très difficile pour le public de se rendre compte à quel point ça marche mal. Bon, quelques mots sur des idées que j'ai pour comment débloquer la situation. Alors, personnellement, à tort ou raison, je pense que du côté des scientifiques ou des institutions médicales, il n'y a rien à tirer. Ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y aura pas de nuit du 4 août. Bon, ça doit venir d'ailleurs. Alors, du côté des hérétiques, j'étais au départ, j'étais assez optimiste. En fait, ils sont souvent, ils peuvent être aussi dogmatiques que, en particulier, j'ai fréquenté les hérétiques du cancer, peuvent être aussi dogmatiques que les autres. Mais en fait, quand même, je crois qu'il y a deux solutions de leur point de vue. Déjà, qu'ils s'unissent entre eux, j'appelle ça hérétiques de toutes les disciplines, unissez-vous, et puis aussi, ce qui me semble encore plus important, c'est qu'ils fassent appel au public. Et alors, c'est là où ça coince. Parce que, ça c'est vraiment la règle d'or. Ça c'est le péché majeur. Je veux dire, on peut, on a le droit, bon, on peut avoir des idées bizarres, etc., mais il faut que ça reste entre nous. à partir du moment où un scientifique dit ça va pas, je m'adresse au public, et alors, il ne faut pas se tromper de cible. Il ne s'agit pas de dire, parce que ce serait de la démagogie, de dire, moi ce que j'ai trouvé, c'est génial, etc., les autres c'est des cons, parce que le public ne peut pas juger, c'est trop technique, ce n'est pas ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. On m'empêche de travailler. on vire mes chercheurs, on ferme mon laboratoire, parce que ça, le public peut entendre. Le public ne peut pas savoir si les expériences de bénéministe sont bien faites ou pas. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, ce que le public peut savoir, c'est qu'un type qui a une liste de publications très importante, qui a dirigé un grand laboratoire, tout d'un coup, soit disant, il serait devenu idiot. Ce n'est pas très crédible. Mais, en fait, je pense que si la situation va changer, à mon avis, elle ne peut changer que de l'extérieur. Et j'insiste, il ne s'agit pas de contrôler les résultats de la recherche. Il ne s'agit pas de contrôler la méthodologie. Ça, ce serait démagogique encore. Il ne s'agit pas de faire la dictature du prolétariat scientifique. Non. Ce que le public peut imposer, c'est des règles de démocratie et une des règles fondamentales de la démocratie, c'est la pluralité. Il n'y a aucun groupe humain en dehors de la science et la médecine qui fonctionne comme ça. Il y a soi-disant, il y a une vérité et puis tout le reste, c'est la coutelle. Dans tous les domaines, les gens ne sont pas d'accord, etc. Et d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, lorsque le public arrive à faire se confronter des scientifiques sur plein de questions où soi-disant tout le monde est d'accord, vous prenez l'effet des ondes électromagnétiques, l'effet des lignes à haute tension sur la santé. Mais non, tout ça, c'est la foutaise, il y a juste quelques farfelus qui pensent qu'il y a danger. Mais quand on fait vraiment venir les gens et qu'on utilise des procédures de confrontation de changement de rue, les gens, le public, les profanes, ils sont capables de comprendre que non, ils ne sont pas d'accord entre eux, puis il y a anguille sous roche, etc. Et donc, je m'arrêterai là-dessus. Si la situation va changer, ce sera grâce à vous et c'est votre intérêt de faire quelque chose. Marie-Angèle Hermitte, je crois que vous avez été une des premières, sinon la première en France à parler et à vous pencher sur ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin, ce qu'on appelle toujours, ce qu'on appelait déjà le principe de précaution. Et donc, tout ce problème d'expertise et tout ce dont on vient de parler dans la dernière partie de son intervention, Michel Schiff, quand les scientifiques sont face donc à des problèmes qui peuvent nous affecter tous et donc comment vous, vous voyez ces dysfonctionnements par rapport à tout ça ? Bien, alors, on vient de vous parler d'une église avec ses dogmes et ses hérétiques. Alors, moi, je suis juriste et je vais vous convier à rentrer finalement dans la laïcité, tout simplement. Alors, la transition était excellente avec ce qu'a dit Michel Schiff parce qu'il vous a dit que ce n'est pas comme ça qu'on devait procéder et je vais vous parler de procédure et il a parlé de démocratie et effectivement, moi, je vais vous parler de la manière dont on pourrait, plus ou moins, c'est difficile, faire intervenir les citoyens dans ce genre de débat puisque j'ai participé et j'en suis très heureuse à l'organisation de la première conférence de citoyens qui s'est tenue en France sur l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture en 1998 et pour moi, ça reste quelque chose d'important dans ma carrière de chercheur. Alors, je voudrais simplement dire que jusqu'à une période extrêmement récente et ça fonctionne encore largement comme ça, la science fonctionnait dans une sorte d'espace libre toute seule dans ses critères à elle et dans un espace totalement non juridicisé selon ses propres règles et dans une liberté absolue. Alors, selon ses propres règles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque discipline se choisit ses propres règles de validation et entre autres, tout ce qu'on impose à Jacques Benvenis, ça repose sur des procédures de publication, de référies et on lui dit « Ah ben non, vous ne pouvez pas publier tel article parce que ça n'a pas été reproduit comme si selon telle méthode, etc. » Et finalement, quand tout est reproduit selon les méthodes voulues, avec le temps voulu, etc., on lui dit « Ben non, parce que les résultats ne coïncident pas avec la façon dont on pense en règle générale dans notre secteur. » Donc, vous voyez, ça tourne en rond comme ça. Alors, il y a déjà une première manière de faire sortir le système de son auto-enfermement, mais qui est une façon que Jacques Benveniste a essayé d'utiliser, mais à la suite de procédures malencontreuses de ses avocats, ça n'a pas marché, ou pas toujours marché, en tout cas. Il y a l'action en diffamation que permet le droit et qui pourrait être assez efficace parce que qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un dit « Benveniste est un fraudeur ». C'est une diffamation, il n'y a rien à dire à ça, le juge dira « c'est une diffamation ». Mais la personne qui a diffamé peut se défendre de deux manières différentes, soit en apportant la preuve de la vérité des faits diffamatoires. Or, dans ce genre d'affaires, on ne peut pas, par hypothèse, apporter la preuve de la vérité, on est dans des marges d'incertitude, on est dans des marges de choses où on ne maîtrise pas l'ensemble du phénomène, c'est-à-dire ni celui qui cherche à démontrer ni celui qui cherche à démontrer l'inverse ne maîtrise la totalité. Donc, on ne peut pas apporter la preuve ni de la vérité ni de la contre-vérité, ça ne marche pas. Il peut aussi s'en tirer en essayant d'apporter la preuve de sa bonne foi. Et pour apporter la preuve de sa bonne foi, il va falloir qu'il montre qu'il a utilisé dans le cadre de son métier toutes les règles de prudence et de diligence propres à son métier. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse si c'est un scientifique qui critique les expériences de Jacques Benveniste ? Il va falloir qu'il refasse les expériences selon le protocole, le nombre de fois voulu, avec tout le protocole précis comme Jacques Benveniste l'a mis au point. Et on verra que ni François Jacob ni même Charpa qui a essayé mais qui n'est pas allé jusqu'au bout, etc. Donc, si vous voulez, dans le jugement, vous allez avoir la trace de toutes ces procédures qui vont montrer que peut-être on ne peut pas démontrer qu'il a raison mais en tout cas on ne peut pas démontrer qu'il a tort. Donc, tout ça va rester. Je disais que la science se développe dans une atmosphère de liberté absolue par rapport à la société. C'est-à-dire, on dit, il y a un principe de liberté de la recherche scientifique. Ceci dit, les chercheurs, eux, ne sont pas totalement libres. Et là, il y a aussi des progrès à faire pour imposer dans les faits la liberté d'expression de tous les chercheurs. Il y a par exemple aux États-Unis une loi qui s'appelle la loi sur la protection du lanceur d'alerte qui, dans les cas de risque pour l'environnement, la santé publique, etc., autorise un chercheur à prendre la parole comme il l'entend en respectant les règles de prudence de sa discipline. Mais s'il dit quelque chose qui ne plaît pas, il ne peut ni être licencié. On ne peut pas lui supprimer son laboratoire. On ne peut pas lui supprimer ses moyens, etc. C'est quelque chose qui commence à connaître un petit cheminement en France. Il y a eu deux arrêts, l'un de la Cour d'appel de Nancy et l'autre, un arrêt de la Cour de cassation qui permettent de penser qu'on va un petit peu dans ce sens. Le troisième point sur lequel je pourrais vous donner un certain nombre de renseignements, c'est la manière dont la science, en réalité, selon des procédures non juridicisées, prend à l'heure actuelle finalement des décisions qui nous concernent tous et qui concernent entre autres notre santé et notre environnement via la fabrication des multiples normes techniques de tous les produits que nous avalons, soit dans un processus thérapeutique, soit tout simplement par l'alimentation. On ne peut pas mettre librement tous ces produits sur le marché. Il y a donc tout un processus de normalisation technique et d'évaluation préalable de tous les produits qu'on va mettre sur le marché. Or, quand on étudie ça de près, ce qui m'a été donné de faire depuis environ un ou deux ans, on se rend compte que ces commissions fonctionnent sans règles préétablies, ce qui est tout à fait contraire aux règles de la démocratie qui doit installer des procédures qui permettent d'être vérifiées et d'être contrôlées. Et là, on réalise que finalement dans ces commissions, il n'y a pas de principe d'indépendance, contrairement aux principes généraux du droit. Il n'y a surtout pas de principe du contradictoire et c'est quelque chose de fondamental. À chaque fois qu'on entend quelqu'un qui soutient une thèse, on doit pouvoir entendre son contradicteur. Chacun doit avoir ses « avocats » entre guillemets. Il faudrait qu'il y ait aussi un principe de prise en considération. Je ne dis pas qu'on gouverne selon les hypothèses marginales, mais en tout cas, un principe de prise en considération obligatoire des hypothèses marginales au lieu de les enfermer. Ce qui arrive à Jean-Pierre Petit, c'est qu'il n'y a personne derrière lui ou devant lui qui n'a pas de contradicteur et que parce qu'il est marginal, on ne l'écoute pas. Il devrait y avoir une sorte d'obligation d'écoute. Et enfin, toutes ces commissions devraient fonctionner suivant un double cercle, cercle des experts scientifiques d'un côté suivant les règles dont j'ai parlé et cercle des citoyens de l'autre qui devraient entendre les experts et puis après se réunir seuls et décider s'ils estiment en tant que citoyens que le risque ou même quelque chose qui n'est pas risqué, est-ce qu'on veut, même s'il n'y a pas de risque, est-ce qu'on veut des organismes génétiquement modifiés sachant qu'ils sont fabriqués par tel type d'entreprise qui vont entraîner tel type de conséquences pour les agriculteurs, tel type de concentration dans les entreprises, tel type d'alimentation, etc. Même si ce n'est pas dangereux, est-ce qu'on en veut ? C'est une question absolument fondamentale à laquelle les scientifiques ne peuvent pas répondre, mais les citoyens, eux, peuvent répondre. Et je voudrais en terminer avec ça. lors de la conférence de citoyens en 1998, ça a été extrêmement intéressant de voir comment une équipe de 14 personnes qui a travaillé pendant trois mois sur un sujet, qui a été formée pendant plusieurs week-ends, a pu après élaborer des questions précises, demander que viennent devant eux une série d'experts qu'ils ont choisis, une série de débatteurs, ils ont fait venir les gens de Greenpeace avec des gens de l'INRA, etc., pour débattre devant eux. Et après, ils ont rédigé leurs recommandations. Et ils ont fait un travail relativement original à partir de tout ce qu'ils avaient entendu de manière contradictoire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette espèce d'enfermement qui vient de vous être décrit avec des sensibilités différentes, effectivement, Michel Schiff a raison, c'est quelque chose qu'il faut absolument rompre. Alors certes, on ne peut pas faire de la science de manière démocratique, c'est-à-dire la science n'étant pas une opinion, on ne va pas directement demander aux gens donner votre opinion sur la manière dont fonctionne le système solaire, mais on peut demander aux gens d'entendre les scientifiques, de les écouter, et après, sur les conséquences que ça a dans la vie courante, alors là, pour le coup, de donner leur opinion. L'enfermement n'est pas inéluctable. Je pense que ce serait intéressant de poursuivre en prenant, peut-être en s'appuyant sur ces deux exemples concrets que nous avons ce soir à notre table d'idées extrêmement innovantes et donc qui s'opposant de manière très forte au dogme. bon, il se trouve que d'une part, on est dans le domaine de l'électromagnétisme et de l'effet des ondes électromagnétiques, des champs électriques, des champs magnétiques, des ondes radio, des micro-ondes, etc., sur la santé, par le biais soit des problèmes de pollution, des problèmes d'expertise qui se posent aujourd'hui avec cette espèce de, on sent bien qu'il y a chez les scientifiques un peu deux camps, ceux qui reconnaissent de plus en plus la réalité de ces effets et ceux qui, pour des raisons X, en doutent encore ou traînent des pieds, Jacques Benvis étant, lui, sur le plan plus théorique puisqu'il n'est pas habilité ou il ne s'occupe pas spécialement de mesurer les pollutions bien qu'il y réfléchit forcément, mais lui, il travaille un petit peu sur la façon dont à l'intérieur de nos cellules tout ça pourrait s'expliquer. Qu'est-ce qui expliquerait le fait que ces champs magnétiques, électriques ont des effets ou bénéfiques ou des inconvénients pour notre santé ? Donc, lui qui travaille un petit peu sur cette espèce de révolution, de nouveaux paradigmes en biologie et Michel Schiff qui a suivi. Donc là, on a quand même un exemple très concret d'une grande idée innovante dont on pourrait essayer de mesurer un petit peu pourquoi elle est en but à tant de problèmes. Et puis, l'autre idée qu'on pourrait aussi développer peut-être dans un deuxième temps mais qui est aussi très forte, c'est que ceux qui ne croient pas au Big Bang quelque part, c'est-à-dire que le Big Bang qui est quand même... Enfin, il y a un modèle aujourd'hui, une sorte de dogme en cosmologie que tout le monde aime plus ou moins entendre quand on entend parler des gens comme Hubert Reeves, etc. Mais enfin, on sait qu'il y a des gens qui ruent dans les brancards et comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux de ruer dans les brancards ? Est-ce que les gens qui sont... qui propagent à l'heure actuelle ces idées dominantes, est-ce que ce sont réellement des dogmatiques et puis... Et quelles sont les nouvelles idées qu'on pourrait leur opposer ? Donc, je crois aussi que ce serait bien de montrer un petit peu par l'exemple comment ça se passe. Alors, on peut... Je ne sais pas... Tu as envie de... On va commencer par le Big Bang, alors allons-y. Non, pas du tout. Bon, alors. Ce n'est pas du tout du Big Bang que je veux... Vas-y, rapproche-toi. Ce n'est pas du tout du Big Bang que j'ai envie de vous parler parce que finalement, peut-être que vous avez vu une dernière science civique, l'article central étant l'avant Big Bang. Est-ce qu'il y a un avant ? Est-ce qu'il y a un après ? Enfin, ce n'est pas du tout de ça dont je veux parler. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave que j'ai vécu. C'est la raison d'État en science. C'est-à-dire, est-ce que le pouvoir politique et militaire peut s'immiscer et stopper des recherches ? Moi, j'ai vécu ça. Je l'ai raconté dans des livres. J'en ai eu la preuve. J'ai publié ces preuves. Il y a 14 ans, mes recherches ont été stoppées. Ce sont des recherches rationnelles. Donc, je me citais dans le cadre de la rationalité. Je me citais dans le cadre d'un progrès scientifique. Et ce que j'ai appris récemment qui m'a assez surpris, c'est qu'autant les militaires ils n'ont pas été capables de les poursuivre. Et je crois que je vais le dire. Parce que, je veux dire, dans mon fort intérieur de chercheur, je suis profondément choqué. Parce que là, c'est la science qui est la victime. Ce n'est pas moi. C'est le progrès scientifique. Elle est victime d'imbéciles. Elle est victime de gens qui ont peur. Je crois que, je crois que, dans la science, il y a une question fondamentale. Est-ce qu'on a peur du progrès scientifique ? Est-ce qu'on a peur de la nouveauté ? Il faut savoir. Jusqu'où êtes-vous capable d'aller... Or, moi, j'ai découvert des gens pusillanimes, des gens frileux, inquiets, qui ne voulaient pas faire d'enquête. Moi, si j'avais été flic, j'aurais aimé aller jusqu'au bout d'une enquête. On n'aurait pas pu me dire, monsieur, là, on n'enquête pas. Or, dans ma carrière de chercheur, ça s'est passé comme ça. Ce genre de domaine, ce genre de question, vous ne vous la posez pas. Pointe à la ligne. Et si j'ai fait de la cosmologie, c'est parce que je n'ai pas pu faire de la MHD. Je crois que c'est une chose qu'il faut bien mettre au clair. Donc, je ne veux pas dire que le Big Bang, je m'en fous, mais j'ai fait ça parce que je ne pouvais pas mener à bien mes propres travaux de recherche. Et je ne pouvais pas les mener comme Bernard Palissy dans une cave en brûlant mes meubles ou un truc comme ça. Ce n'était pas possible. Maintenant, ça va peut-être être plus facile techniquement. Mais il reste quand même que c'était des grandes idées. Comment supprimer les ondes de choc devant un objet avec l'aide de force électromagnétique. Il n'y a plus un scientifique au monde maintenant qui oserait sourire de ces idées-là. On en a suffisamment parlé. Même maintenant, ça s'est presque popularisé. Or, on n'a pas fait ces recherches en France alors qu'en 1975, on était en avance sur le monde entier. Et ça, il y a des gens qui ont stoppé tout ça. Et ce qu'on apprend maintenant, c'est que non seulement ils ont stoppé ces recherches, mais ils ne les ont pas poursuivies. Et ça, c'est irrecevable. Alors, vous voyez, il y a effectivement ce côté... Vous dites qu'ils les ont stoppés, mais on comprend que, bon, soit par peur de la nouveauté, puis il a limité. Ça, c'est une chose. Comme c'est des choses qui avaient aussi des applications militaires possibles, puisque qui dit propulsion, on dit, bon, avion, fusée, et puis également balistique, missiles possibles. Donc, il y avait des applications militaires. Est-ce que ça a joué aussi ? Est-ce que c'était parce qu'on était dans le domaine du militaire ou c'est parce que simplement c'était trop en avance ? Non, je veux dire, les applications militaires étaient à trop long terme. Donc, ça ne pouvait pas vraiment jouer. Je veux dire qu'il y avait un aspect conceptuel. Il y avait une question à laquelle on ne voulait pas avoir de réponse. Vous savez, les anglo-saxons ont une expression qui est très parlante. Il est plus facile de sortir un chat du sac que de le rentrer. On n'a pas voulu sortir le chat du sac, c'est tout. Et ça m'est arrivé au point que j'ai fini par prendre mes distances. Vous ne me voyez plus à la télévision. Je ne suis plus dans les médias parce que je trouve que ça ne sert à rien. Je veux dire, j'ai été dans des dizaines d'émissions de télévision confrontées à tous les charlots de la Terre et maintenant, j'en ai plein le dos, c'est tout. Et quand les gens de télé me sollicitent, monsieur, vous voudrez vous avoir dans un débat, ma réponse, c'est non. J'ai déjà donné, ça suffit. Je n'ai jamais pu être autour d'une table avec des gens qui soient compétents pour discuter de sujets. On m'a collé dans les pattes tous les charlots possibles, imaginables. Non, mais voilà. Alors, pour en revenir à ma question sur, par exemple, vous qui rouez dans les brancards de la cosmologie. Alors, certes, ce n'est pas peut-être un grand enjeu ni militaire, ni économique, ni industriel de savoir exactement, de s'interroger sur l'origine de l'univers, etc. Mais est-ce qu'on se bagarre quand même sur ce thème ? Est-ce que quand vous n'êtes pas d'accord avec les théories dominantes, est-ce qu'il y a vraiment de la bagarre ? Et pourquoi vous maintenez une autre ligne ? Non, ça n'est pas la bagarre. Les spécialistes savent assez bien ce que je maintiens. Par exemple, j'ai dit il y a 20 ans, j'ai fait un article qui s'appelait « Faut-il prendre au sérieux la constante cosmologique ? » Tout le monde m'a rionné. Et la grande découverte sur les médias, la dernière découverte de l'année 99, c'est le rôle de la constante cosmologique. Il y a exactement la valeur que j'avais proposée il y a 20 ans. Pour résumé, on peut dire que c'est une force qui s'oppose dans une certaine mesure à la gravité. dans le terrain. Oui, non, non, justement, ça, c'est ce que racontent les médias. C'est ce que racontent les médias. Il y a deux constantes dans la gravitation, c'est l'une des deux. Il y a la constante de Newton. Enfin bon, je ne veux pas du tout entrer dans le débat. Je ne suis pas un adversaire de l'existence du Big Bang, mais de beaucoup d'interprétations sur l'âge de l'univers. Seulement, je veux élever le débat parce que, tout à l'heure, il a été dit que les 50 premières années du siècle avaient fait des grands progrès dans la science et que ça s'était arrêté en 19... Bon, en deuxième moitié. J'ai failli écrire un livre dont le titre était « 1952 000, 50 ans de non-physique ». Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1950 et 2000 ? Qu'est-ce qui est passé au tournant du siècle ? Bon, c'est juste après la guerre. Alors, il y a une chose qu'il faut... Première chose qu'on peut faire, c'est que les énormes progrès de la science de la première moitié du siècle ont été faits par un petit nombre de chercheurs. Actuellement, il y a à peu près 500 fois plus de chercheurs que la première moitié du siècle. Il est bien évident que ces 500 chercheurs pour un à l'un n'ont peut-être pas le même niveau ni les mêmes capacités créatrices. Donc, la professionnalisation de la recherche a eu des effets pervers. Bon, par contre, cette seconde moitié du siècle est le siècle de la période de la technologie triomphante. Nous vivons dans une technologie prodigieuse. Bon, nous... Que ce soit le GPS, que ce soit l'informatique, que ce soit... etc. Nous sommes dans... La planète est différente pour les enfants qui naissent maintenant. Les problèmes ne sont plus les mêmes. Ils sont habitués à un certain confort technique. On ne peut même pas soupçonner qu'ils n'existaient pas. Eh bien, toutes les découvertes scientifiques importantes de la seconde moitié du siècle se sont faites dans des laboratoires industriels. Parce que là, il y avait un critère. Il y avait un critère, c'était l'efficacité. Si on inventait quelque chose, ça devait marcher. Mais la recherche fondamentale, ce qu'on appelle la science, il faut bien distinguer la science et la technique, la science, ça consiste justement à changer les hypothèses fondamentales. ça consiste à remettre sur la question à perfectionner, pas forcément à détruire, mais à perfectionner les paradigmes. Le reste, c'est de la technologie. Eh bien, cette recherche fondamentale n'a pas fait de progrès. Je prends un exemple historique. En 1905, il y avait un illustre inconnu, enfin, un petit, qui s'appelait Einstein, qui avait publié quelques notes bizarres. Il avait d'ailleurs un peu copié quelqu'un de plus connu qui s'appelait Henri Poincaré. Mais Henri Poincaré était un peu, lui aussi, un peu mis sur la touche parce que, tout simplement, c'était un polytechnicien, ce n'était pas un normalien. Et dans l'université, on ne se pardonne pas l'école dont on est sortis. Bon, eh bien, le jeune Einstein, alors, ce qui s'est passé, c'est que le pape de la physique allemande, Planck, a dit, on le nomme professeur dans l'université à Berlin. Autrement dit, à ce moment-là, on était à la recherche d'innovation. C'est-à-dire que l'effet de l'innovation par rapport au système avait exactement le signe contraire, si j'ose dire, de ce qui se passe actuellement. Alors, actuellement, plus d'innovation. Et puis, alors, comme vous l'avez dit, les médias jouent un rôle important. Vous avez tous entendu parler des trous noirs de la théorie des supercordes, etc. Toutes ces théories n'existent pas. Les trous noirs, personne n'en a jamais vu un. Les supercordes, non seulement la théorie est incompréhensible, mais elle ne propose aucune expérience. Elle ne peut pas se contrôler parce qu'elle ne prédit rien. Autrement dit, nous sommes dans une période de marasme en cette seconde moitié du siècle. Alors, l'une des origines, c'est évidemment le nombre de chercheurs de second plan, il faut bien dire, qui sont majoritaires, évidemment. Et le rôle des chercheurs qui ne se savent pas d'un très haut niveau, ils n'ont qu'une idée pour faire carrière, c'est de sabrer tous ceux qui sont meilleurs qu'eux. Évidemment. Et alors, on a une institution scientifique qui est malade. Nous sommes dans une maladie. Je terminerai quand même par une note optimiste, c'est que la science était un peu malade à la fin du 19e siècle et brusquement, Planck, pour parler, a choisi pour publier la théorie qui l'a rendue célèbre, la théorie du corps noir, le mois de décembre 1900, le mois de décembre 1900, c'est-à-dire le dernier mois avant le nouveau siècle. Alors, je pense que les sottises vont fleurir encore pendant toute cette année 2000. Et j'espère qu'au 1er janvier 2001, les gens vont dire assez déconnés, maintenant, on va travailler. Et alors, dans le domaine de cette grande idée innovante, de façon évidente, je pense, de plus en plus pour tout le monde, pour tous ceux qui, ici, en tout cas, ont suivi tout ce qui a été dit, donc sur ce rôle fondamental de l'électromagnétisme dans le vivant et sur la façon dont ça pourrait révolutionner la biologie. Alors, qu'est-ce qui va se passer, maintenant ? Qu'est-ce qui fait que cette idée peut quand même, à un moment, avancer ? Jacques Benvillis a l'air bien abattu d'un seul coup, mais je sais que c'est un homme combatif. Donc... Oui, d'abord, comme tu le sais, je récuse le mot idée. C'est-à-dire que, contrairement à Planck, et j'ai écrit quelque part que j'aimerais bien avoir eu l'idée et de me dire, tiens, comment les molécules communiquent ? Ah ben, je vais essayer de trouver une solution. Ah ben, ça doit être par l'eau et puis ça doit être des champs magnétiques. Ça, ça aurait été la marque du génie. En fait, c'est pas du tout ça. C'est une série d'étapes expérimentales. Et à force de faire expérience, on finit par se faire quelques petites idées sur les expériences et leur signification. Mais c'est pas du tout une démarche théorique. Moi, je voudrais quand même ajouter un petit peu au pessimisme ambiant, là, pour éventuellement imaginer qu'il pourrait y avoir une ouverture. D'abord, il faut bien prendre conscience, ça, je crois que ça a été un petit peu dit, mais peut-être faut-il le redire, du fait que, par rapport à la période 1897, 1937, où il y a eu cette efflorescence extraordinaire. Et d'ailleurs, je vous donne un petit truc, un petit tuyau, très facile et très simple. Si vous avez envie, notamment vis-à-vis d'un scientifique, de développer cette idée que la science s'est arrêtée en 1937 ou en 19... Enfin, avant la guerre, avant la seconde guerre, les gens vont vous dire « Mais enfin, tu plaisantes, c'est pas vrai, la science... » Très simplement, vous leur demandez de citer les équivalents actuels de Einstein, de Heisenberg, de Dirac, de Debreuil, de Planck, bien sûr, de Niels Bohr, enfin, je peux faire la liste de 15, 20, 30 scientifiques de majeurs. Donnez-moi les équivalents, maintenant, que vous connaissez, parce que ces gens-là, on doit lire leur nom dans la presse, on doit les voir, et on n'en trouve pas. Donc, il n'y a plus ces grands innovants qui ont effectivement créé la physique et par contre-coup, finalement, la société, ne serait-ce qu'en évoquant l'énergie atomique, qu'on l'aime, qu'on n'aime pas. Ça, c'est déjà la première chose. Par ailleurs, ce qui est très important de voir, c'est que par rapport à cette période, il y a eu un immense développement de l'institution scientifique qui s'est complètement super structuré, comme on dit, et qui ressemble de plus en plus sur ce plan, même, à une église. Ça n'est pas du tout une espèce d'activité spontanée comme ça a pu l'être à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci, de quelques hommes ou femmes qui étaient dans des laboratoires le plus souvent démunis et qui travaillaient essentiellement sur des grandes idées théoriques, notamment en physique. Il s'agit maintenant de formidables organisations, d'académies dans tous les pays, de revues appartenant à des groupes multinationaux, de réseaux incroyables de référies, ne serait-ce que regardez l'importance du Nobel avec les annonces médiatiques. Il y a actuellement vivant beaucoup plus de chercheurs qui n'en ont jamais existé dans l'histoire de toute l'histoire de l'humanité. Alors, il est aussi naturel, je dirais, qu'un tel système comme ça se prenne en masse car les gens qui rentrent dans ce système sont beaucoup plus nombreux, donc je dirais presque par définition moins brillants, moins géniaux parce que le génie ce n'est quand même pas quelque chose de très répandu. Alors, ces gens qui sont nombreux, ils occupent les endroits, ils occupent les places. Il y a donc les patrons, puis les maîtres et les petits maîtres. Il y a toute une hiérarchie qui se crée, un ensemble de cours et ces gens font carrière. Donc, ils ne peuvent pas prendre de risques. et on retrouve d'ailleurs cela même dans les entreprises actuellement. Des gens qui sont en des postes de responsabilité dans les entreprises sont tellement payés, sont payés tellement chers qu'ils ne peuvent plus permettre de prendre un risque parce qu'ils perdent leur salaire d'une façon tout à fait considérable. Donc, il y a là un facteur de rigidification notamment des procédures qui fait que John Maddox, le rédacteur en chef de Nature, m'a dit à moi en face si Planck envoyait son article maintenant à Nature, il serait certainement refusé parce qu'il est trop théorique et trop controversial en anglais, sujet à controverse et par conséquent il serait refusé par les référies en place. C'est le même problème que les experts quand on a une avancée on demande à des experts qui appartiennent par définition au monde précédent de juger l'avancée suivante. Donc là, il y a un phénomène presque automatique de prise en masse du système et contre lesquels le remède est extrêmement compliqué. Alors, bon, Michel Schiff a parlé du public. Moi, je ne suis pas aussi optimiste que lui. Je ne suis pas optimiste non seulement pour des raisons d'analyse mais des raisons même de pratique. d'abord parce que la science ne fait pas partie de la culture. C'est absolument évident que si, on dit ça souvent, n'importe lequel d'entre nous dit, Vivaldi, bien sûr, j'ai entendu parler, c'est une marque de pâte, tout le monde rigole. Bon. Par contre, si on dit, et j'ai entendu des gens ayant des fonctions très importantes au plus haut niveau de la République me dire, moi, je ne connais rien à la biologie. et ce n'est pas un problème, ils ne diraient pas je ne connais rien à l'opéra. Aïda, les trompettes, c'est quoi, un champignon, tout le monde rigole. Bon. Tandis que je ne connais rien à la biologie, aucun problème. Je me dédouane, je laisse la biologie aux savants et nous avons vu comme ça successivement des représentants de l'Institut Pasteur contrôler la biologie à tous les niveaux de l'État et je n'ai pas la peine d'éciter des noms mais tout le monde connaît ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc nous ne sommes pas, moi en physique, les physiciens en biologie, vous en physique et biologie, eh bien on considère que c'est tellement compliqué et tellement formidable qu'on laisse ça à ces grands hommes puis la presse nous dit à quel point ces gens sont fantastiques, ils écrivent des bouquins extraordinaires, on les fait venir sans arrêt si vous écoutez la radio, tous les matins il y a des émissions où on fait venir ces hommes et on les encense et on dit qu'ils sont tout à fait fantastiques. Nous, nous savons qu'ils sont médiocres mais à l'extérieur ça ne se sait pas. La deuxième chose, c'est l'extraordinaire est liée probablement à cette inculture l'extraordinaire crédulité du public dont on ne peut pas voir un meilleur exemple que dans le téléthon. Le téléthon est un phénomène prodigieux. Ça fait 15 ans, 15 ans qu'on met des enfants dans des chaises roulantes sur le devant de la télévision qu'on vous dit que la thérapie génique va résoudre le problème que l'on coupe tous les crédits pour toute autre approche que la thérapie génique y compris de gens qui font partie de l'institution et que le téléthon ça doit être d'une dizaine d'années je crois depuis une dizaine d'années les gens casquent 400 millions de francs c'est-à-dire que si le gouvernement augmentait d'un seul coup les impôts de 400 millions de francs on hurlerait au prélèvement obligatoire et là les gens se précipitent pour donner du fric à un truc dont tout le monde voit que ça ne marche pas. Il y a des articles dans la presse qui sortent tout le monde sait que la thérapie génique ça ne marchera pas et les gens continuent à croire à ce genre de choses. Marie-Angèle a parlé de la conférence des citoyens oui c'est vrai quand on a vu ça on s'est dit tiens il y a quelque chose qui bouge et puis il y a eu un événement ultérieur la conférence des citoyens c'était des organismes génétiquement modifiés un sujet qui est à la fois scientifique politique et puis la lutte contre les grands multinationales les méchants américains on peut faire venir les gens mais quelques temps après il y a quelques mois a été organisée à l'Assemblée nationale une conférence sur la thérapie génique et organisée par les mêmes députés que ceux qui avaient organisé la conférence des citoyens et là il n'y a plus de citoyens pour la thérapie génique parce que là il y a énormément de pognon il y a un effort de milliards déjà engagés par l'Etat il n'est pas question que qui que ce soit vienne critiquer j'ai donc moi quand j'ai entendu ça écrit un article pour Libération pour dire simplement mais regardez ce qui vient de sortir dans la presse scientifique ça ne va pas marcher tout le monde le sait l'article a été accepté on a dit oui très bien très bon papier très bien des idées nouvelles sur là dessus etc et la veille du jour où il devait sortir il a été sucré et le papier n'est jamais sorti donc je ne crois pas qu'actuellement le public ni les politiques aient en main les éléments qui permettent de renverser la chauve alors je termine là dessus puisque Pierre Antin m'a demandé où ça va alors moi j'ai une stratégie qui est la seule que j'ai à ma disposition et j'ai deux chances si on quand même la première c'est que je travaille dans les systèmes expérimentaux et dont les derniers développements que nous avons fait les rendent faciles à reproduire par tout le monde toute personne sachant mélanger de l'huile et du vinaigre peut à l'heure actuelle faire cette expérience et deuxièmement et bien ces expériences peuvent déboucher sur des profits importants si bien qu'à l'heure actuelle les américains certains américains certains anglo-saxons viennent nous voir en nous proposant probablement plus d'argent que nous avons envie d'en prendre et pour travailler donc à priori nous ne devrions pas avoir dans les deux ans qui viennent contrairement à ce que nos adversaires espéraient être étranglés pour des soucis d'argent à partir de là la seule stratégie que moi je peux mettre en oeuvre et qui me paraît pouvoir fonctionner c'est de réunir et c'est là où internet intervient internet est un atout très important pour nous pas parce qu'on va publier dans internet ça ne sera pas pris au sérieux c'est pas ça mais internet permet de détecter des gens inconnus que moi j'ai un laboratoire en Nouvelle-Zélande qui s'est proposé pour faire mes expériences jamais j'aurais contacté ces gens là nous avons une cinquantaine actuellement de laboratoires qui sont prêts à démarrer et à lancer des expériences donc nous voulons leur faire faire la même expérience écrire un article avec 10, 20, 30 laboratoires 40, 50, 60 signataires et l'envoyer à Nature c'est-à-dire attaquer l'institution scientifique à son coeur et voir quel est le rédacteur en chef d'une revue qui va être capable de dire j'ai reçu un travail qui a été pré-vérifié au mépris de toutes les règles scientifiques parce que la science ça ne fonctionne pas comme ça mais on a fait des lois ad hoc et qui recevant ce papier va être capable de dire je le refuse sachant que évidemment 8 jours après ça sera dans New Scientist l'Internet le monde le New York Times etc. c'est une stratégie et je crois que la solution ne peut venir comme toujours dans les ruptures scientifiques et comme l'a dit Jean-Marie Suriot que de quelques francs tireurs moi j'ai la chance de me trouver à cet endroit-là tout à fait par hasard parce que j'ai ramassé ça à sa traînée d'autres l'ont je pense que Jean-Pierre avec ses armes doit pouvoir mettre en oeuvre une stratégie pareille à partir du moment où le système va se fissurer ou les interrogations notamment pourquoi on ne guérit pas du cancer alors que j'ai un cancer et qu'on m'a dit que la science allait me guérir et ça il y a de plus en plus de gens qui se posent la question peut-être que dans l'avenir dans les 5 années qui viennent on verra survenir une rupture une rupture brutale du système qui va entraîner un changement de comportement et la mise en place de solutions qui finalement si on a le temps on en reparlera tout à l'heure ne sont pas très compliquées à mettre en oeuvre pour ouvrir un espace de liberté dans la science voilà j'étais un peu long mais un petit commentaire oui un petit commentaire oui vas-y Jean-Marie a un petit commentaire après je voudrais parler du site internet aussi de Jean-Pierre Petit parce que je crois que c'est important cette histoire je voudrais quand même rappeler enfin dire en tant que physicien que ce qu'on a reproché à Benveniste c'était vous entendez oui ce qu'on a reproché à Benveniste c'était d'avoir violé les lois de la physique concernant l'eau or il y a quand même quelque chose qui est bon que le public sache c'est qu'actuellement aucun scientifique n'a un modèle c'est avec les modèles qu'on travaille en recherche fondamentale n'a un modèle de l'eau on pense qu'il y a des amas de molécules par 10 par 20 par 40 etc personne ne sait comment est constitué l'eau par conséquent on ne peut pas opposer c'est un liquide complètement mystérieux d'ailleurs il a donné naissance à la vie c'est tout dire et bien aucun physicien n'est capable de dire ceci viole ce que nous connaissons sur l'eau parce qu'en fait nous ne connaissons rien sur l'eau c'est un liquide vous savez la glace est plus légère que l'eau liquide bon c'est le contraire de pour les d'eau liquide c'est un liquide complètement anormal et actuellement complètement inconnu par les chimistes et les physiciens bon c'est simplement cette remarque qui montre que ça ne violait nullement une loi ou la science mais ce qu'on lui reprochait c'était de violer le consensus des physiciens qui disait nous ne savons pas ce que c'est que l'eau mais on ne va pas l'avouer d'accord oui alors pour reprendre cette histoire d'internet Jean-Pierre Petit vous avez un site internet depuis maintenant deux ans ou trois ans donc deux ans et alors est-ce que ce n'est pas ça la solution je crois que je crois savoir qu'il marche très bien votre site qu'il est extrêmement consulté disons qu'effectivement on pourrait passer des heures à faire le procès de la science de la situation actuelle etc mais on est là aussi pour chercher des solutions et avoir des stratégies Jacques et moi on est investis un peu comme des francs-tireurs qui essayent de se battre chacun avec ses armes lui il a les siennes moi j'ai les miennes il a une politique et lorsque mon étudiant Lebrun avait voulu soutenir sa thèse il y a 15 ans je m'étais trouvé face tout d'un coup à une réaction de l'université de Marseille qui m'avait sidéré le conseil scientifique concerné avait refusé la thèse qui était rédigée il y avait publication travaux scientifiques jury tout était correct et on m'a dit mais ça n'est pas pour des raisons scientifiques alors là en tant que scientifique j'ai senti un peu le seul bouger sous mes parts parce que je me suis dit je suis dans une université et on peut refuser une soutenance de thèse qu'on a été obligé d'aller soutenir à Poitiers parce que le refus vous savez était quand même fait à la majorité mais ça n'était pas pour des raisons scientifiques il ne faut pas du tout le prendre mal alors là il y a quelque chose absolument vertigineux ensuite deuxième expérience c'était il y a trois ans j'ai essayé de publier un travail d'astrophysique qui est un peu décrit dans mon livre on a perdu la moitié de l'univers et effectivement quand on a un travail qui est un petit peu loin des courants dominants on reçoit des réponses de revues qui sont en traduisant en français désolé nous ne publions pas de travaux à caractère spéculatif alors que Dieu sait s'il est super court c'est spéculatif ou la matière sombre etc finalement je me suis dit je vais envoyer ça à une revue qui est astronomique et astrophysique qui était tenue par un français qui était le français de James Lequeux parce qu'un français on peut lui parler on peut l'avoir au téléphone donc il m'a fait immédiatement ce type de réponse et puis après je lui ai téléphoné en disant non c'est ni plus ni moins spéculatif que la théorie de la matière sombre soumettez ce travail à un expert à un référit et il l'a fait il m'a dit ok on fait ça ça a duré dix mois et Lequeux espérait que le référit allait flanquer mon travail par terre ce n'est pas ce qui s'est passé on a commencé à avoir un dialogue assez serré et Jean-Marie se rappelle que l'autre m'a abreuvé de questions ça veut dire de le passionner et puis au bout de dix mois où on pensait qu'on arrivait vraiment à l'aboutissement d'une publication Lequeux a pris la décision d'arrêter il a dit j'arrête ça a assez duré et moi j'ai dit mais écoutez maintenant on peut peut-être essayer de déboucher rapidement je comprends qu'on puisse pas encombrer le secrétariat d'une revue comme ça et des mois et des mois non ma décision est irrévocable et c'est là que j'ai pris conscience que j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas seul le directeur d'une revue scientifique est habilité à accepter ou à refuser un article le référé n'ayant qu'un avis consultatif vous vous rendez compte le pouvoir absolu que ça représente une chose comme ça qu'est-ce que c'est qu'une revue scientifique comme n'importe quoi comme Nature comme Science comme Astronomie Astrophysique c'est une revue qui est mise entre les mains d'un homme où il y a une communauté qui lui donne tout pouvoir et c'est lui qui a tout pouvoir d'accepter ou de refuser c'est tout et il y a aucun recours parce qu'il n'y a pas de droit scientifique il n'y a que des entreprises privées les revues sont des entreprises privées on ne peut pas les attaquer en justice en disant vous n'avez pas analysé mon travail correctement alors c'est là que tout d'un coup c'était l'impasse donc je me suis tourné vers Internet et Internet c'est tout d'un coup la possibilité d'avoir un nombre de pages illimité de pouvoir parler à un nombre illimité de personnes de se trouver avec 1000, 2000, 3000, 15 000 20 000, 50 000 personnes qui vous lisent et pour le moment c'est un vaste forum c'est très anarchique mais potentiellement c'est la liberté et surtout une liberté où on n'est pas limité en pages parce que vous avez un article scientifique Jean-Marie disait tout à l'heure pendant le dîner que le nombre moyen de lecteurs d'un article scientifique est ridiculement faible c'est vrai que c'est absolument étonnant on s'attend quand une publication est faite à ce que 300 personnes la lisent mais non c'est 3, 4, 5, 6, 7 personnes à tout casser c'est extrêmement faible en plus ces papiers sont très condensés on est limité à quelques pages donc ça n'est lisible que par un très petit nombre de personnes alors que dans internet on a la possibilité de s'exprimer de faire un article de 30 pages si on a envie d'en mettre 30 pages on peut mettre 200 pages d'annexe qui soit un véritable cours pour permettre aux gens de comprendre et ces dernières semaines j'ai fait une expérience j'ai fait une conférence à l'école centrale de Paris donc Châtenay-Malabry et ce sont des jeunes qui ont entre disons 22-23 ans en moyenne ils ont un niveau mathématique supérieur mathématique spécial et tout d'un coup j'ai réalisé leur intérêt j'ai réalisé leur honnêteté scientifique et puis ils étaient à tact ils étaient prêts à considérer des idées nouvelles il y en a des milliers d'étudiants de grande école et maintenant c'est ça que je vais prendre comme cible c'est à travers ça que je vais attaquer et c'est avec mon site internet je vais viser ces gens-là parce qu'il ne faut pas croire Jacques dit lui il s'attaque à Nature il pense s'il arrive à publier un papier d'A Nature les choses vont basculer peut-être mais moi je n'ai même pas cet espoir parce que si je vais dans un scénacle de cosmologie ou l'aistrophysique je fais un exposé même si je parle et que personne ne peut me contredire l'attitude ce sera cause toujours mon bonhomme les gens s'en foutent donc il faut que la pression peut-être vienne d'ailleurs il faut peut-être qu'elle vienne de la jeunesse il faut peut-être qu'elle vienne de gens qui ont envie d'avoir des idées neuves tout à l'heure Schiff citait l'exemple de Planck qui disait même tu parlais d'une époque en disant il y avait une époque où on était preneur des idées nouvelles or la communauté scientifique dans son immense majorité ne veut pas d'idées nouvelles c'est quelque chose de fantastique quand on découvre les gens qui sont en place qui sont dans les commissions etc mais on a l'impression qu'ils s'en foutent mais c'est inimaginable vraiment on se dit mais est-ce que la science vous intéresse franchement franchement je ne vais pas cracher dans la soupe mais vous seriez stupéfait des discussions que vous pouvez entendre dans les cafétériens entre midi et deux heures dans des laboratoires de science dans des tas de disciplines mais ils parlent de l'émission de télé de la veille ils parlent du match de football ils parlent de la santé des gosses vous n'entendez pas de discussions passionnées à propos de science je pense qu'en 1900 1905 1915 dans les universités les gens avaient le feu sacré ils parlaient des choses ils s'enflammaient mais moi je connais plein de laboratoires où ça ne brûle pas du tout alors Michel Schiff par rapport à la fois à cette espèce d'utopie du grand forum internet par rapport aussi à ce que disait Jacques tout à l'heure sur le public le public est-il vraiment en position aujourd'hui d'intervenir qu'est-ce que vous diriez ? j'invite de dire deux choses la première c'est que il me semble que ce qui est qu'il faut hiérarchiser les priorités c'est-à-dire que c'est normal que Jacques Bévenis lui sa priorité c'est que son travail soit reconnu et c'est parfaitement légitime bon mais moi je ne suis pas au même endroit pour moi ma priorité c'est que il se produise un peu moins que d'autres fois ce phénomène qui bloque les progrès possibles qui est l'amnésie scientifique c'est-à-dire que il y a un élément dans le système purement scientifique qui déconne complètement c'est que on fait des erreurs on fait des censures etc. et au lieu d'en profiter parce que c'est normal bon c'est une entreprise humaine les gens font des conneries ça c'est tout à fait normal alors ce qui est extraordinaire c'est que des choses qui étaient absurdes etc. du jour au lendemain ça devient le triomphe de la science et ça ça fait quand même 100 ans que ça dure au moins c'est une espèce de on peut faire un inventaire très important de choses très importantes qui ont été qui ont été niées et qui tout soudain deviennent des bon je vais prendre un seul exemple parce que je ne veux pas vous assommer les choses il y a un truc qui est particulièrement spectaculaire même s'il est ancien c'est l'histoire du développement de l'aviation bon c'était on peut dire que les basophiles ça c'est compliqué à observer etc. un avion qui reste 10 minutes 15 minutes 30 minutes dans l'air ça se voit bon figurez-vous que les frères Wright ils ont fait ça pendant deux ans il y a des centaines de gens qui l'ont vu mais il n'y avait pas d'experts et bien pendant des années on a dit c'est du bidon voilà bon ils ont fini par y arriver mais c'est il y a deux choses que je veux dire c'est que premièrement on a fait une erreur absolument qu'on a du mal à imaginer maintenant mais je trouve ce qui est beaucoup plus grave c'est que il y a deux ans où je crois on a fêté je ne sais plus quel anniversaire de l'aviation on a parlé d'un tas de choses mais on n'a pas raconté cette histoire-là alors que c'est le plus intéressant c'est là qu'on apprend quelque chose bon le fait que l'avion volait comme ci comme ça 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 intéresse que les experts par contre ce qui intéresse tout le monde c'est de savoir que pendant deux ans il y a des gusses qui ont volé dans l'air et les journalistes disaient c'est de la foutaise les officiels bon donc ça c'est quand même donc moi mon objectif c'est de contribuer à faire une petite brèche dans l'amnésie scientifique mais plus important je suis d'accord avec vous c'est vrai que la science ne fait pas partie de la culture et donc je crois pas que je sois utopique par rapport au public mais à mon avis c'est la seule voie possible donc il faut bien l'utiliser et ce que je voulais souligner par rapport à ça c'est que et je crois que les gens commencent ça quand même à comprendre c'est que c'est qu'il y a un changement vous parliez d'une prolétarisation des scientifiques etc mais il y a un changement qui est très très important c'est l'emprise de la finance sur la science et ça les gens commencent à comprendre et je crois que c'est ça qu'on peut on peut pointer des cas et il y en a qui sont de plus en plus scandaleux où justement il parlait du téléthon mais il y en a plein et en particulier en biologie moléculaire où on promet la lune aux gens on dépense des milliards pourquoi ? pour engraisser des laboratoires et pas pour faire avancer la santé des gens et ça je regrette mais bon même si tous les gens ne s'intéressent pas à leur santé et à la science les gens ne sont quand même pas complètement cons je crois alors à ce propos il nous reste à peu près une vingtaine de minutes je crois donc puisqu'on parle de public il serait peut-être temps de donner la parole éventuellement à ceux qui veulent nous poser des questions ou faire avancer le débat et nous faire rebondir sur d'autres sur d'autres points donc donc si quelqu'un veut monter la lumière et si les hôtesses veulent saisir leur micro et si les gens veulent poser des questions c'est le moment ou jamais je vois Rémi Chauvin je crois oui je reconnais en contre-jour j'ai quelque chose à dire sur la sottise de certains experts je demanderai à mes savants collègues de me censurer parce que si par hasard je me trompe parce que je sors tout à fait de mon domaine est-ce qu'il n'y avait pas au début de l'aviation un célèbre mathématicien qui s'appelle Simon Newcomb qui avait démontré par voie démonstrative que le plus lourd colère ne pouvait pas voler que seul le plus léger de l'air avait des chances de voler il avait oublié un léger détail les oiseaux c'est historique je crois que c'est historique mais si c'était erroné je voudrais de me censurer juste un mot là-dessus il y a eu il y a eu ça marche non si si c'est bon c'est bon vas-y dans la querelle du plus lourd colère il y a eu un ingénieur qui s'est suicidé dans cette affaire qui s'est suicidé en Egypte j'ai entendu ça une fois dans une émission de radio et c'était une querelle absolument extraordinaire alors qu'effectivement comme l'a dit Rémi Chauvin il suffit de prendre un oiseau mort pour savoir qu'un oiseau mort ne flotte pas dans l'air ça paraît absurde avec le enfin vous savez on se rappellera l'immortel l'immortel slogan de l'académie des sciences à la fin du siècle dernier française il n'y a pas de météorites parce que les pierres ne tombent pas du ciel parce qu'il n'y a pas de pierres dans le ciel voilà les genres de choses qui sont et lorsque moi j'ai voulu montrer bon je ne me compare pas du tout mais j'ai voulu montrer à l'aide d'un système de détection qui utilisait un cœur isolé donc on voyait un cœur battre qui réagissait à un champ magnétique et bien un de mes contradictoires m'a dit on ne change pas la science avec un battement de cœur ce qui est très joli en plus j'aime bien j'ai une très belle citation d'un grand prix prix Nobel de biologie qui était Albert Saint-Giorgi qui a dit la biologie est la science de l'improbable ça j'aime beaucoup allez-y oui je m'appelle Michel Tavernier je travaille depuis une quinzaine d'années sur les monnaies locales et sur les découvertes des autres d'ailleurs mais j'ai pu rassembler une importante documentation prouvant que toutes les monnaies locales et qui sont donc une trentaine qui avaient réussi sans aucune contrepreuve avaient en commun qu'elles n'avaient pas d'intérêt et ça a été démontré par un sénateur américain qui a montré que c'est l'intérêt de la monnaie bancaire qui crée les crises et la pauvreté alors ceci pour dire qu'on est un peu dans un domaine parallèle au domaine de la science c'est qu'il y a des résistances terribles là-dessus je me suis fait dire si c'était vrai ça se saurait combien de fois et il n'y a pas moyen de le faire sauf que et ça je rejoins M. Benveniste sur le côté positif de son hypothèse c'est que nous avons si nous voulons sous les yeux la preuve de ce que nous avançons ici c'est que des Argentins qui étaient dans un niveau économique un peu en dessous de la France sont partis d'une petite ville en grande banlieue de Benozer où le chômage était important et la pauvreté enfin analogues de la France ils se sont mis à essayer du troc un groupe de 5 à 6 une femme et des hommes femme profs d'université à essayer le troc ils ont vu que le troc n'était pas flexible alors ils ont réinventé sans savoir de la monnaie de papier j'en ai quelques documents je pourrais vous donner et ils sont partis en 95 à 12 ou 15 et en l'an 1999 ils étaient déjà 290 000 dans l'Amérique latine ils avaient s'aimé en Uruguay en Bolivie au Chili et maintenant on peut dire que 290 000 chômeurs et pauvres ont créé leur monnaie pour leur usage et ça a marché d'ailleurs mais je ne vous en dirai pas plus là-dessus je voudrais citer aussi pour éclairer ce débat un mot que j'aime beaucoup c'est celui du professeur Chantnès président de l'académie de médecine il y a environ 100 ans qui recevait Pasteur qui n'était pas médecin mais qui était venu pour une fête en son honneur avec son micro sous le bras et Chantnès a conclu en disant les microbes de monsieur Pasteur n'entreront pas dans mon laboratoire les microbes en rient encore alors dernière chose je voudrais mettre l'assemblée moi-même et vous en question ça a été dit hier je crois par Jean-Yves mais c'est que quand j'ai vu à la télé Mitterrand flanqué de Reeves et de De René dire que l'an 2000 était le premier du troisième millénaire j'ai dit ils ont oublié leur mathématique leur arithmétique élémentaire puisque tout de suite deux nombres dont un se termine par zéro ça veut dire que le zéro c'est le dernier de la liste or ici qu'elles ne sont pas peut-être pas aujourd'hui ça a un peu bougé mais qu'elles sont ceux qui honnêtement reconnaîtront qu'il y a trois mois ils étaient complètement d'accord sur cette stupidité que l'an 2000 était le premier du troisième millénaire alors qu'il est le dernier du deuxième voilà merci je crois que Jacques Testard je crois voulait intervenir je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jacques Benveniste tout à l'heure pour soutenir plus abondamment quand il a parlé de l'argent rapporté par l'opération Téléthon il a dit 400 millions pour vous ça ne veut rien dire vous n'avez jamais payé ça en impôts vous n'avez jamais eu ce cadeau mais 400 millions c'est exactement le budget de fonctionnement de toute la recherche médicale en France ça vous donne une idée c'est à dire que quand on a payé les chercheurs parce que les salaires c'est une part énorme quand on a payé les machines quand on a loué les locaux et bien avec 400 millions on fait la recherche dans 350 unités de l'Inserm donc vous voyez que c'est quelque chose de considérable et que les chercheurs qui ne bénéficient pas du Téléthon qui sont assez rares je dois dire mais dont je fais partie sont obligés de soumettre des projets devant des commissions scientifiques composés des personnes qu'on a évoquées tout à l'heure et qui ne sont pas des hérétiques et que pour obtenir trois sous il faut montrer patte blanche d'une façon très approfondie alors que si on rentre dans le jeu dans le système Téléthon on a ses sous pourvu qu'on soit copain avec les gens du conseil dit scientifique de cet organisme donc la situation est très grave il est de plus en plus difficile d'être hérétique dans ces conditions je voulais essayer de reprendre un petit peu la discussion au fond juste très très brièvement pour dire qu'il y a deux niveaux actuellement de contrôle de système de contrôle de l'institution sur le processus scientifique le premier niveau il faut bien le voir ce ne sont pas des petits chercheurs ce ne sont pas des cons ce ne sont pas des ridicules ce sont des gens qui ont une oeuvre scientifique importante respectable et qui sont devenus eux-mêmes parfois après avoir été provisoirement hérétiques des inquisiteurs je citerai deux mots très importants l'un qui nous plonge tout à fait qui nous ramène tout à fait au débat puisque c'est un mot ecclésial c'est un mot ecclésiastique directement c'est François Jacob dans le monde c'est imprimé en janvier 97 lors des trois articles sur la mémoire de l'eau la physique et la chimie disent qu'il faut des molécules donc ça c'est la contrepartie les physiciens qui pensaient que j'avais violé l'eau et là en plus j'ai violé dans ce moment l'eau et les molécules alors c'est le violeur le violeur en série non mais c'est très important la physique et la chimie disent parce que c'est typiquement une parole inquisitoriale mais je ne dis pas ça au sens d'insulte c'est l'acquisition du Moyen-Âge disait Dieu a dit que évidemment Dieu n'a jamais rien dit à personne sauf que c'est le bonhomme qui croyait que Dieu avait dit qu'il disait que etc donc ça c'est très très important de voir qu'il l'utilise pour figer les choses et pour maintenir absolument de façon désespérée la biologie dans son carcan moléculaire et ne jamais en sortir tout en sachant bien que les progrès n'existent pas c'est pas son problème le deuxième c'est un autre prix Nobel qui dans Nature à propos d'un travail que j'ai fait a dit les travaux de Benveniste sont difficiles à réconcilier avec ce que nous savons des molécules et c'est une parole très intéressante parce que ça veut dire que la science actuelle veut dire que selon la vulgate actuelle si vous faites un travail qui met en question les idées précédentes vous êtes rejeté c'est donc une négation évidente du processus scientifique voilà quelqu'un qui dit lui-même de son travail comme si un médecin disait mon travail c'est de faire mourir tout le monde alors on dirait il est fou et bien lui c'est de dire mon travail et de m'assurer qu'aucune idée nouvelle ne va contredire les idées existantes donc c'est la négation même du système scientifique et le deuxième élément très important c'est le fonctionnement même c'est à dire que maintenant depuis on s'est habitué depuis disons une vingtaine une trentaine d'années peut-être un peu plus à ce que c'est quoi une démarche scientifique c'est prendre la science telle qu'elle existe faire une proposition de recherche voilà j'ai cloné le gène machin je vais cloner le gène truc et pour ça je vais faire ci je vais faire ça je vais faire autre chose en général quand on dépose le projet c'est qu'on a déjà fait l'expérience et qu'on sait qu'elle va marcher sinon on dépose pas le projet il faut bien comprendre parce que si on dépose un projet qui ne marche pas on aura plus de crédit le coup d'après donc on ne dépose des demandes que sur quelque chose qui fonctionne et on demande que dans les deux ans vous ayez les résultats et que dans les trois ans vous ayez un papier c'est comme ça que ça fonctionne il n'est absolument plus question de dire qu'on va se lancer dans une controverse scientifique de dix ans c'est complètement et une des choses qui tourne boule pas mal de gens qui sont pas mes amis mais parfois même mes amis c'est de dire mais enfin depuis douze ans quand même il aurait dû arriver ils ne peuvent pas imaginer qu'un type comme Otto Lewy par exemple va rester vingt ans sur une idée complètement stupide des folles qui est l'influx nerveux ne se transmet pas d'une façon électrique mais d'une façon chimique qui est ridicule qui est pourtant maintenant la base même de la neurophysiologie on ne peut plus rester trois, quatre ans, cinq ans sur une expérience qui ne marche pas pour finalement la faire marcher c'est impossible on est fraudeur ou on a un artefact donc ça c'est quand même très important enfin pour terminer je voudrais dire qu'il n'y a pas que Jean-Pierre Petit qui a un site internet et que j'en ai un aussi il n'y a pas de raison et donc si vous vous branchez si vous êtes entoilé comme je dis et bien entoilez-vous sur www.digibio.com juste après ou juste avant vous êtes branché sur le site de Jean-Pierre Petit je crois que Michel Chiffre va devoir bientôt nous quitter parce que non pas parce qu'il est fâché d'être avec nous mais parce qu'il a un train de nuit à prendre pour être demain il a encore 5 minutes si vous le voyez s'exclipser ce n'est pas qu'il est en désaccord est-ce qu'il y a d'autres questions oui bonsoir Gilles-Éric Serralini je voudrais juste réagir parce que j'ai entendu beaucoup de vérités ce soir à cette table y compris dans le public avec Jacques Testard il est certain que le généton aujourd'hui et on admet tout ça dans la commission du génie biomoléculaire dont je fais partie la thérapie génique avec 300 essais de parlement de 4000 patients a soigné moins de 5 personnes et on sait aujourd'hui qu'on n'a pas les connaissances suffisantes pour appliquer les notions de la thérapie génique sur les patients ceci dit je pense qu'on a fait au contraire de Michel Chiffre beaucoup je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points mais je pense qu'on a fait beaucoup de progrès sur les connaissances des causes fondamentales du cancer mais que c'est une maladie qu'on découvre 20 ans après qu'elle a été initiée et que les causes fondamentales certaines beaucoup d'entre elles sont parmi des causes environnementales et qu'on n'a pas encore le vrai préservatif du cancer c'est peut-être la dépollution et qu'on n'a pas encore travaillé suffisamment sur ce niveau ce que je voudrais ajouter c'est que j'ai fait partie des experts dont parlait Marie-Angèle Lhermitte qui ont été auditionnés au moment de la conférence de citoyens sur les organismes génétiquement modifiés et alors c'est assez intéressant parce que j'ai vécu les choses de l'intérieur ensuite j'ai fait partie de la nouvelle commission qui a été nommée remaniée un peu à la suite des organismes pardon de la conférence de citoyens et j'ai le regret de vous annoncer je le dis en public que ça fait 6 mois qu'il n'y a pas d'association environnementale alors que c'est dans la législation à cette commission parce que la personne a été nommée pour s'occuper des loups au ministère de l'Environnement ça fait plus de 6 mois qu'il n'y a pas de consommateurs de représentants des consommateurs alors qu'il y avait une dame très pointue qui avait fait des études en agriculture et en agronomie et en alimentation et qui était très pointue sur ce sujet parce qu'elle n'a pas été remplacée parce qu'elle a été malade ou parce qu'elle a attendu un bébé et que ce n'était pas facile pour elle donc en fait on est toujours 10-11 et dans ces personnes en plus quand on voit les dossiers des organismes génétiquement modifiés il y a un consensus pour dire que les dossiers sont très médiocres parce qu'il y a toujours 3 vaches 7 moutons qui ont été traités c'est absolument minable pour les dossiers d'expérimentation réelle sur animaux et après il y a des différences au niveau des votes et je voudrais revenir sur cette notion de l'organisation de la dépendance des experts ce n'est pas simplement un manque d'indépendance il y a une organisation de la dépendance des experts alors peut-être un système institutionnalisé j'ai bien apprécié les idées que vous disiez c'est vrai que la science en s'étant institutionnalisée a fait naître toute une série de gens qui passent leur temps dans les universités moi j'en connais plusieurs j'ai été fasciné quand j'ai découvert ça qui passent leur temps à essayer de briser la carrière des autres je me disais mais quelles recherches font-ils ces gens-là en fait j'ai compris que leur recherche c'était celle du pouvoir politique et du pouvoir scientifique mais en dehors de ça il y a un phénomène supplémentaire qui fait que si on n'a pas fait de découvertes fondamentales en science depuis 50 ans de grandes découvertes comme on faisait au début du siècle c'est aussi parce que la recherche fondamentale a servi comme une servante la technologie il y a des bons côtés il y a des mauvais côtés à ça mais elle s'est complètement j'allais dire prostituée pour la technologie en ce sens qu'aujourd'hui la recherche fondamentale on reçoit des notes d'allègre tous les 15 jours on reçoit on a un système qui est organisé pour que nos laboratoires soient directement associés au privé ou alors indirectement via les conseils régionaux qui nous demandent d'être associés à des entreprises ou qui sont eux-mêmes associés à des entreprises et on ne finance que ce qui va porter des fruits pratiques dans les deux ans et on nous demande peut-être une publication au bout de trois ans mais souvent c'est au bout d'un an ou deux et en plus on ne finance que ce qui va porter des fruits dans la pratique donc on a les fruits de ce qu'on a recherché c'est-à-dire une technologisation je ne sais pas si on peut dire ça mais la science s'est technologisée et le pouvoir économique productiviste entre parenthèses a une mainmise extraordinaire sur l'expertise parce que ça s'est complètement banalisé alors moi je voudrais demander si dans un système je voudrais demander je pose ma question à Marie-Angèle Lhermitte si dans un système où on voit l'organisation de la dépendance des experts et pas seulement le manque d'indépendance mais où on voit l'organisation de la dépendance c'est-à-dire on va nommer un tel et un tel parce qu'on sait qu'il pense ça et ça va se faire comme ça parce que sur les dix qui restent sur les dix-huit qui ont été nommés sur les dix qui restent et qui viennent régulièrement en gros il y en a neuf qui travaillent sur les OGM ou sur les tests d'OGM et qui sont financés pour ça et bien est-ce qu'on peut faire quelque chose en disant que ces commissions par exemple n'ont pas du tout suivi le remaniement qui avait été préconisé par la conférence de citoyens et je vous rappelle que les scientifiques qui avaient signé le moratoire étaient arrivés un an ou deux avant et ça m'a fait très plaisir à des conclusions qui étaient à peu près similaires à celles que préconisait la conférence de citoyens et les citoyens qui avaient été informés donc est-ce qu'on a des moyens juridiques d'intervenir à ce niveau-là parce qu'il y a plus que la paresse intellectuelle de la science dominante qui ne veut pas que les idées nouvelles sortent il y a une organisation de la finalement de comment dire une organisation de la lenteur des idées neuves une organisation de la censure et à cause d'un pouvoir économique dominant qui est lié depuis 100 ans à la productivité disons qui n'est plus de mise aujourd'hui mais qui a servi un système qui en tire aujourd'hui de lourds profits je ne pense pas que pour l'instant le droit est véritablement les outils en droit positif de s'opposer à la situation précise de la commission de génie biomoléculaire que vous venez de décrire ces idées d'indépendance de contradictoire etc. sont des idées extrêmement récentes c'est-à-dire lorsque j'en avais parlé pour la première fois en 1994 on m'avait ri au nez et on m'avait dit pas avant 2500 bon on a commencé à mettre les choses en place trois ans plus tard donc si vous voulez c'est allé beaucoup plus vite quatre ans plus tard c'est allé tout de même beaucoup plus vite que ce qu'on m'avait annoncé ceci dit c'est loin d'être terminé alors moi je suis ennuyée parce que sur la question de l'indépendance ou de la dépendance des experts je crains qu'il y ait fort peu de solutions à long terme en ce sens que dans les domaines extrêmement pointus qui nous occupent pour trouver effectivement des experts indépendants c'est quasiment impossible alors justement je crois que la façon de se défausser du problème de l'indépendance impossible c'est la contradiction mais la contradiction alors ça c'est plus facile à organiser parce qu'on peut la rendre obligatoire faire comme lors d'un procès lors d'un procès s'il n'y a pas contradiction l'arrêt est annul et cassé par la cour de cassation si on n'a pas respecté le principe du contradictoire donc on peut imaginer quelque chose comme ça ce qu'il y a c'est que dans un certain nombre de domaines on ne va pas trouver de contradicteurs ou en tout cas on ne va pas en trouver vous le savez très bien suffisamment sur toutes les sous-disciplines chacune des sous-disciplines impliquées donc là aussi on va avoir des difficultés un peu moins qu'avec l'indépendance mais on va en avoir quand même et pour terminer parce que là c'est assez c'est assez négatif ce que je vous dis moi ce qui m'inquiète beaucoup par exemple dans l'affaire des OGM c'est que alors qu'on vient d'enregistrer un certain nombre de victoires pour ceux qui veulent des procédures un peu plus transparentes démocratiques et tout ce que vous voulez victoire fragile et imparfaite moi ce que je vois d'un très mauvais oeil c'est que dans le même temps tout de même tout l'argent en matière de recherche végétale est mis sur les fameux projets génoplantes etc c'est à dire des projets qui à moyen terme ne peuvent conduire quasiment qu'à des plantes transgéniques et donc alors qu'à l'heure actuelle on est en train de se diriger vers ce qu'on appelle une double filière organiser une filière sans OGM et organiser une filière avec OGM et on se donne beaucoup de mal pour ça parce que c'est vraiment très 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 compliqué sur le terrain moi je crains que dans 10 ans il n'y ait plus de possibilités pour la filière sans OGM tout simplement parce qu'il y aura des différences de rendement de 20 à 30% et s'il y a des différences de rendement à ce point là c'est à dire si la science marche je ne sais pas si ça marchera les OGM mais admettons que ça marche alors là on sera totalement coincé parce que la différence économique sera beaucoup trop importante pour continuer la double filière et on réduira les plantes non OGM à être l'équivalent d'un tout petit bio à l'heure actuelle cela dit c'est peut-être intéressant de se dire qu'on a assisté quand même aujourd'hui au fait que si on peut dire que ce sont des hérétiques qui au départ ont commencé à ruer dans les brancards sur les OGM il y a quand même une sorte de un vaste mouvement qui gagne même les consommateurs américains qui dans un premier temps n'y étaient pas très sensibles donc je veux dire attention il y a un vaste mouvement contre la première génération d'OGM qui n'était effectivement pas quelque chose de très intéressant parce que c'était des plantes qui n'apportaient aucun avantage aux consommateurs quand vous allez vous trouver devant la deuxième ou la troisième génération d'OGM si jamais ça marche vraiment bien et que vous allez avoir des plantes allégées en graisse machin des plantes enrichies en vitamines truc etc vous verrez tout de même toutes ces dames et de plus en plus tous ces messieurs se précipiter dans les supermarchés pour trouver le maïs allégé et le truc mûche survitaminé je crois qu'il y aura d'ailleurs une journée là-dessus il y a une question là-bas je crois que d'abord monsieur là-bas Joël ah micro c'est moi qui là c'est moi qui ai le micro c'est bon Jean-Paul Biberian Biberian d'abord alors vas-y oui c'est mon copain c'est pas grave vas-y Jean-Paul je voulais reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Pierre Petit en disant que dans les cafétérias au CNRS ou ailleurs les gens ils parlaient pas de science mais ils parlaient de de la télé ou de match de foot je sais pas trop quoi mais au CEA c'est même quasiment interdit de parler de science c'est extraordinaire et les gens quand vous arrivez ils vous disent surtout on parle pas du boulot ici et le problème qu'il y a j'ai vu dans les labos du CNRS où il y a des fiches de pointage moi j'ai du mal à comprendre qu'on puisse faire de la recherche scientifique en pointant ces heures je veux dire que c'est pour moi la science c'est une vocation ça peut pas être un travail de fonctionnaire le problème il est là beaucoup de labos sont fermés le week-end sont fermés le soir sont fermés les vacances je vois pas comment on peut faire des manips dans ces conditions là c'est impossible moi mes expériences je dois les voir tous les jours pour voir si elles vont bien ou pas pour savoir si ça se passe ou ça se passe pas on peut pas arrêter une manip pendant 48 heures parce que le labo ferme ça a pas de sens ça une recherche scientifique c'est une recherche permanente et la façon dont c'est parti ça s'est fonctionnalisé tellement que ça devient une catastrophe complète je propose qu'on baisse les salaires des chercheurs il y aurait peut-être moins de gens qui s'y précipiteraient c'est peut-être la seule solution Jean-Paul Bibérien qui en tant qu'accès à la recherche sur la fusion froide aurait pu aussi figurer parmi nos hérétiques Joël qui est un autre hérétique notoire vous voulez prendre la parole tu déments être un hérétique je déments être un hérétique c'est vrai que quand j'étais aux Etats-Unis j'ai vu ce qui se passait je pense que j'ai compris tout de suite qu'est-ce qui risquait de se passer mais c'est pas de ça que je voulais parler j'aurais voulu abonder sur un point dont a parlé Gilles-Éric tout à l'heure quand il a dit qu'on organisait la dépendance des experts Jacques Lebeau dans son livre sur l'affaire à Belgianski explique bien en citant d'ailleurs Vincent Bargouin comment on a en fait organisé la confusion dans l'évaluation des produits Belgianski c'est la confusion qui a été organisée et ça s'est terminé tragiquement comme vous le savez le 9 octobre 1996 par ce qui je pense c'est peut-être la chose la plus grave qui se soit passée dans les dix dernières années en France c'est-à-dire quelques centaines de CRS qui ont été investir non seulement dans le laboratoire où ça s'abriquait mais surtout ont été aussi prendre les médicaments chez les gens qui se soignaient chez 60 personnes qui se soignaient bien entendu ils sont tous morts alors je ne sais pas je pense en y réfléchissant que c'est la chose la plus grave qui se soit produite et qui indique que la liberté de choix thérapeutique est une chose très importante puisque c'est aujourd'hui pour ça que les gens sont prêts à mourir il y a eu en l'occurrence une organisation de la confusion mais il y a un remède à ça parce qu'il y a la loi et la loi elle dit par exemple que les experts doivent effectivement ne pas avoir d'intérêt financier dans ce qu'ils évaluent dans le cas de l'affaire Belgianski ils avaient tous des intérêts financiers dans le produit concurrent la ZT dans le cas de l'agence du médicament la loi précise qu'ils doivent ne pas avoir d'intérêt privé 51 sur 56 ont des intérêts privés donc il suffit en réalité dans ce cas là de l'appliquer et pour ce que vous avez dit maintenant je voudrais reprendre sur Marie-Angèle Hermitte qu'il n'y a pas d'experts indépendants bien sûr que si il y en a il suffit d'aller les chercher comme Corinne Lepage l'a d'ailleurs fait en 1997 et là il a été les chercher et c'est ça que doit faire un politique bien évidemment il y en a et je voudrais en citer un exemple concernant d'ailleurs les OGM j'ai un petit chat il s'appelle Mythe il est tout noir il est très mignon et puis quelques mois avant que n'apparaisse l'étiquetage obligatoire tout d'un coup il n'a plus voulu de frisky du jour au lendemain et on a compris pourquoi parce qu'effectivement peu de temps après l'étiquetage est apparu contient des organismes génétiquement modifiés l'histoire ne s'arrête pas là tout récemment friskies a sorti un produit nouveau flambe en neuf qu'est-ce qu'on regarde comme différence bah en fait il n'y a plus marqué ça et ça doit être vrai parce que mon petit chat il s'est précipité dessus donc on peut faire reculer avec des experts indépendants je voudrais répondre juste sur un point malheureusement sur l'agence du médicament et l'obligation d'indépendance vous vous trompez il y a un principe général d'indépendance mais comme on sait très bien que ça ne peut pas pour dans tous les cas en tout cas être respecté cette obligation se transforme en fait en obligation de déclaration d'intérêt ce qui n'est pas la même chose c'est-à-dire que l'évaluateur qui très souvent a des liens effectivement avec l'industrie en question si on ne trouve pas d'autres évaluateurs aussi compétents etc. etc. et dans des tas de cas ça n'est pas possible est simplement obligé de faire une déclaration d'intérêt ce qui a d'ailleurs une relative efficacité mais qu'une relative efficacité rien de plus oui bonsoir Didier Van Gogh Lart je voulais en préambule réagir sur ce que vous venez de dire par rapport aux experts c'est une maladie que la France trimballe depuis assez longtemps n'oublions pas dans l'affaire Dreyfus les experts en graphologie ceux qui trouvaient que l'écriture du bordereau ne correspondait pas à celle de Dreyfus ils étaient récusés par les militaires et on a pris des experts qui disaient que ça ressemblait moi je crois qu'il y aurait un moyen très simple de lutter contre les intérêts des experts qui tout à coup sont partis sont jugés et partis là-dedans ce serait qu'ils soient comme les témoins d'un tribunal peuvent être récusés par un avocat parce qu'on trouve que dans un jury d'assises quelqu'un qui a connu un problème de viol dans sa famille il va être de partie pris donc il est récusé par un avocat est-ce qu'on ne pourrait pas récuser des experts dont on peut rouvrer avant que ne commencent les débats qu'ils ont des intérêts dans l'une des parties ça c'est une petite question que je voulais vous poser et je voulais aussi apporter une petite pierre supplémentaire au pessimisme ambiant concernant la manière de réagir contre cette censure qui pèse sur les innovateurs de la science lorsque Jacques Benveniste a été traité de fraudeur ce qui donc rappelons-nous que les chercheurs sont des fonctionnaires donc ça veut dire qu'il est accusé de forfaiture il fallait bien se défendre et nous avons été quelques-uns sollicités par Jacques justement pour porter le débat sur la place publique à signer une pétition demandant que les gens qu'il avait traité de fraudeur apportent la preuve de ce qu'ils avançaient et Jacques a réuni un nombre important de signatures de grands artistes d'écrivains de scientifiques de gens de premier plan et ça devait passer dans le monde la pétition était prête Jacques avait refait deux ou trois fois le texte parce qu'il était un peu trop polémique au départ et puis finalement ça n'est pas passé la même chose que l'article de libération c'est-à-dire on vous dit oui on vous dit oui puis à un moment ça ne passe plus alors que faire si on ne peut pas si le poids des signatures ne peut pas répondre surtout que là on demande à des gens de faire la preuve de leur accusation donc si les journaux ne suivent pas où peut-on se défendre les émissions vous savez ce que dit Jean-Pierre Petit faire des émissions à la télé où vous êtes devant tous les charlots qui auront les rieurs du public pour eux il n'y a pas de solution non plus et alors lorsque j'entends que la magnéto hydrodynamique on a empêché Jean-Pierre Petit de la poursuivre pour la donner aux militaires qu'à l'arrivée ils n'ont pas été capables de la poursuivre que la France a perdu ce marché énorme qui engage certainement pour l'avenir des découvertes et des brevets technologiques immenses de l'emploi de l'argent et tout ce qui va avec lorsque je devine je pressens que ce sont les américains qui vont rentabiliser les travaux de Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau parce que c'est eux qui viennent demander qui viennent chercher qui viennent bon moi je suis pas inquiet pour les chercheurs qui sont là vous vous défendez sur internet vous avez vos laboratoires on peut vous attaquer personnellement vous pousser la dépression vous vous rejeter vous vous casser tant qu'on ne vous a pas enlevé votre outil de travail on ne peut rien contre vous votre outil de travail c'est vrai qu'au t'internet aujourd'hui vous l'avez on ne peut pas vous l'enlever celui-là mais moi je suis inquiet je suis inquiet pour la France parce que Montagnier est parti parce qu'on l'a viré à l'âge de la retraite du CNRS on lui a fait un pont d'or en Amérique où il continue ses travaux avec des étudiants lui il a le droit de travailler avec des jeunes là-bas ce qui était plus possible en France et il est payé une fortune pourquoi ne serait-il pas parti on lui offre l'argent la liberté de travailler et il y a des gens en France après qui ont dit quand même c'est dégueulasse il est allé travailler dans le privé il faut quand même voir du culot et ce sont les mêmes qu'il avait viré pour cause d'âge de la retraite de date de péremption dépassée je veux dire où va-t-on quel est l'intérêt quelle est la stratégie aujourd'hui du pouvoir français qui fait ce que dépenser 400 millions pour le Téléthon pour soigner 5 personnes parce que je viens d'entendre qui favorise des laboratoires qui pas au moment où ils vont trouver des choses mais au moment où ils font des conneries je pense au vaccin entre l'hépatite B alors là tout à coup il faut faire un black out il ne faut pas qu'on parle de tout ça pour protéger des laboratoires mais protéger au nom de quoi pour donner quel résultat et là vous avez devant vous deux chercheurs qui sont ou qui ont trouvé ou qui sont au bord de trouver des innovations capitales qui vont rapporter énormément d'argent de rayonnement de travail à un pays d'un coup on les censure pour protéger qui alors est-ce qu'il y a une stratégie ou est-ce que c'est uniquement une addition d'incompétence avec un effet boule de neige où va-t-on comment peut-on faire comment peut-on essayer de changer ces structures et n'oublions pas quand on parle CNRS quand on parle tout ça que c'est notre argent à nos contribuables qui fait vivre ces personnes qui parlent de la santé de leurs enfants ou du match de foot au déjeuner au lieu de faire qu'ils ferment le week-end donc est-ce que vraiment il y a une stratégie est-ce qu'il n'y a que de l'incompétence et comment pourrait-on en sortir je pense qu'on nous laisse encore un petit peu de temps sinon on ferait des signes frénétiques mais je vois que ça ne va pas durer très longtemps je voudrais reprendre au bon ce que vient de dire Didier c'est que il ne faudrait pas que le fait que moi je me trouve sur cette table et Jean-Pierre et Souriot vous donne l'impression que un peu dans un système à l'américaine les gens méritants finissent toujours par y arriver les gens qui ont disparu dans ce processus et qui n'avaient pas la position voire même la seule qualité que très franchement sans fausse modestie je me reconnaisse et je reconnais à Jean-Pierre la ténacité au fil des années pour pouvoir rester sur le même sujet en étant assez sûr de soi-même pour ne pas être démoli par les attaques finalement il ne doit pas y en avoir beaucoup et comme disait Guillaumat à la sortie des Andes ce que Jean-Pierre et moi nous avons fait aucune bête ne l'aurait fait ça fait des dégâts considérables et bien sûr on finit par dire la vérité finit par triompher l'histoire de Denis Papin qui a été foutu à la porte par ce connard de Louis XIV sous prétexte qui croyait une version un petit peu différente de ce que vous savez par la révocation de Denis de Nantes et qui a fait voguer qui a fait marcher un bateau à vapeur 100 ans avant Watt un siècle et qui n'a jamais réussi à convaincre la Camille des sciences qui venait être fondée par Colbert si la Camille des sciences avait financé Papin les français auraient eu des bateaux à vapeur de guerre 20-30 ans avant les anglais et l'Amérique parlerait français c'est une perte irréparable pour un pays comme la nôtre il y a des catastrophes qui sont tout à fait extraordinaires et il y en a une sous nos yeux personne dans cette salle n'est capable sauf s'il a l'information de me donner le chiffre exact de chercheurs français qui sont actuellement dans la Silicon Valley j'ai fait très souvent personne ne s'approche du chiffre parce que le chiffre c'est 40 000 40 000 dans les bars de la Silicon Valley où on parle recherche parce qu'ils ne ferment pas le week-end et bien on parle deux langues le français et l'hébreu oui c'est des chercheurs et maintenant de plus en plus des indiens qui sont très forts en informatique etc et quant à Montagné Didier il n'a pas été mis à la porte pour raison d'âge il a été mis à la porte pour cause de découvertes car François Jacob a reçu dans son bureau en 82 Montagné exactement dans les mêmes termes ça m'a été dit par un administrateur de la superteur qui était administrateur à l'époque que moi il m'a reçu en 88 c'est à dire nous ne croyons pas à ce que vous faites vous n'avez pas vérifié vos résultats sortez de mon bureau je ne veux pas parler plus longtemps avec vous personne n'a jamais pardonné à Montagné qui était un obscur petit virologue de Grenier qui était plutôt qui n'était pas un biologiste moléculaire d'avoir fait cette découverte et il faut quand même savoir que depuis 35 ans aucune découverte biologique majeure n'est sortie de la stupasteur aucune zéro il n'y a pas un prix Nobel à la stupasteur depuis 35 ans il n'y a jamais eu un prix Nobel à l'Inserm de toute l'existence de l'Inserm jamais eu un prix Nobel dans le secteur des sciences de la vie du CNRS jamais eu un prix Nobel dans le secteur biologie de l'école normale supérieure jamais un prix Nobel à l'INRA jamais un prix Nobel à l'ORSTOM etc. je peux continuer 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 c'est ce que nous appelons nous dans notre petit cercle d'un mot de code qui est AF38 c'est-à-dire l'armée française en 38 ne rigolez pas comme disait Coluche c'est votre pognon et c'est votre avenir ce sont des gens qui n'ont pas fait faire de progrès à la science je veux dire que si moi demain il me vient à l'idée d'attaquer le TGV ou Airbus j'aurai en face de moi des gens qui auront des opinions différentes mais qui au moins ont une légitimité l'Airbus c'est un bon produit ça vole le TGV ça fonctionne ces gens qui sont en face de nous n'ont aucune légitimité ils n'ont fait aucune découverte depuis 35 ou 40 ans il faut que ça se sache c'est un système qui est en déroute la France est très performante dans un certain nombre de domaines en biologie nous sommes dans le même état que les anglais sont par rapport à la fabrication de chemin de fer par rapport à nous sur le plan du TGV ça c'est donc tout à fait important et je terminerai quand même sur une information personnelle que Didier a évoquée puisqu'il a évoqué les problèmes de procès donc j'ai gagné mon procès contre Sciences et Vie qui a été condamné pour fraude à me verser une petite somme qui a quand même couvert les frais d'avocat j'ai par contre été condamné moi dans mon procès avec les prix Nobel parce que mon avocat a décidé d'attaquer devant une chambre il fallait attaquer devant une autre ce qui veut dire que le droit le respect du droit lui-même Marie-Angèle sera peut-être pas d'accord avec moi prime quand même sur le droit des gens parce que la diffamation est avérée tout le monde le sait c'est absolument évident que les Nobel eux-mêmes l'ont dit qu'ils avaient diffamé en disant maintenant nous allons chercher la preuve que Benveniste a fraudé ce qui veut dire qu'ils ne les avaient pas avant au moment où ils l'ont dit et bien non seulement je n'ai pas eu satisfaction mais j'ai été condamné à leur donner de l'argent je dois moi payer 51 000 francs aux trois scientifiques pour les dommager de la peine qu'ils ont eue à être traînés devant le tribunal alors vous voyez c'est un système tout à fait extraordinaire tout à fait tentaculaire avec des médiocres qui sont arrivés à un niveau de décision avec des gens qui ne sont pas médiocres comme François Jacob mais qui ont complètement oublié leurs attitudes passées d'audace scientifique et effectivement devant ce constat moi je suis dans l'ensemble assez pessimiste c'est pas parce qu'éventuellement Jean-Pierre sera reconnu ou qu'éventuellement moi grâce à des capitaux américains je finirai par sortir un produit et que les gens diront ben oui finalement c'était vrai que l'arbre doit cacher la forêt la forêt c'est qu'à l'heure actuelle il y a un système de répression idéologique forcené sur la science et que ceci nous menace tous dans notre existence on ne guérira pas le cancer dans un avenir prévisible si on continue en cette direction là Moi j'aimerais dire quelques mots parce que depuis pas mal de temps on est un petit peu dans des histoires franco-françaises on évoque le cycle de la répression du fait que les gens ne sont pas libres mais si on prenait un petit peu un peu de recul si on prenait un peu de recul ce sera la dernière intervention si on prenait un peu de recul par rapport à ça si on regarde la situation au point de vue planétaire je crois que ce qu'a dit Schiff et ce qu'a repris Souriau tout à l'heure qu'on est dans une phase de stagnation scientifique je crois que vous n'en avez pas vraiment conscience par exemple prenez l'exemple de la physique théorique avec cette histoire de supercordes c'est quand même extraordinaire ça fait 30, 40, 50 ans qu'on ne trouve rien et ça je crois que vous n'en avez pas conscience alors est-ce qu'on trouve rien parce qu'il y a une répression parce que ceci, parce que cela en tout cas c'est un fait et Jean-Marie avait lancé une idée c'est que peut-être il y a des cycles il y a des cycles pendant lesquels il y a énormément de découvertes scientifiques qui sont faites et puis après il y a un temps pendant lequel on exploite technologiquement ces découvertes scientifiques c'était un peu d'après ce qu'il me disait le cas au 19ème siècle avec la grande révolution industrielle et là on a eu un bon en avant fondamental qui n'a pas été fait par des gens qui avaient des préoccupations qu'on pourrait appeler technologiques les gens qui ont inventé l'atome les gens qui ont inventé le proton l'électron, le neutron ce n'était pas les mêmes que les gens qui fabriquaient les sous-marins et les avions il y avait les sous-marins et les avions c'était fabriqué par les ingénieurs et puis ça n'existait pas la physique nucléaire il y avait les savants et des gens comme Rutherford ils avaient vraiment l'impression de chercher à comprendre l'univers ils n'avaient pas l'idée qu'un jour ça pourrait avoir des applications des bombes, des réacteurs des choses comme ça et peut-être que maintenant de nos jours on manque de ces gens-là on manque de gens qui sont capables de prendre du recul par rapport à tout en se demandant comment est fichu l'espace comment est fichu le temps comment est fichu la matière on est préoccupé uniquement par une sorte d'horizon technologique qui nous braque et si les gens au début du siècle ont pu voir si loin tout d'un coup c'est parce qu'ils travaillaient comme des gamins et ils n'avaient pas de préoccupation d'aboutissement de leurs travaux ils avaient l'impression il y a une phrase extraordinaire c'est Hilbert le mathématicien Hilbert chaque année le mathématicien Klein faisait une conférence dans une école d'ingénieurs et une année il avait la grippe alors on a demandé à Hilbert de le remplacer et Hilbert arrive dans cette école d'ingénieurs et il dit on a souvent l'impression que les mathématiciens et les scientifiques et les mathématiciens et les ingénieurs ont du mal à se comprendre en fait c'est un faux problème ils n'ont strictement rien à faire ensemble et bien ça c'était la position de ces gens on ne sait pas pourquoi ils travaillaient on ne sait pas quelle était leur motivation est-ce que c'était l'esthétisme la recherche de la connaissance une certaine mystique mais ils ont trouvé des choses fantastiques et cette mystique elle a complètement disparu actuellement on parle de science au jour le jour même là la santé l'environnement le progrès et est-ce qu'il nous manque pas cette espèce d'étincelle de gratuité qui fait que il y aura peut-être des gens qui auront peut-être l'idée de nous faire faire un bond en avant dont nous ne pouvons pas avoir conscience mettez-vous en 1890 et expliquez aux gens de l'époque vous allez voir en 1905 il va se passer quelque chose vous n'avez pas la moindre idée ce qui va se passer ils n'auraient pas cru tout ce qui s'est passé en ce début de siècle en cette fin du 19ème siècle on n'aurait pas pu l'admettre alors est-ce que nous nous sommes dans cette phase-là j'en sais rien je le souhaite mais en tout cas ça y ressemble fort merci Jean-Pierre bon plaidoyer en faveur de de ce qu'est vraiment la science innovante et donc aussi la science hérétique bon merci à tous merci d'être venus merci à l'équipe technique de nous avoir accompagné dans ce petit débordement temporel et donc à demain merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501